Merci. Merci. C'est bon ? Oui, on va parler ici. Ok, bonjour. Tout le monde, on va essayer de commencer. Donc, pas évident, tous ces trucs d'ordinateur. C'est bon pour l'enregistrement. Donc, on enregistre bien sûr aussi les conférences. Normalement, on ne les publie que l'année prochaine. Donc, du coup, le YouTube, les conférences de cette année ne sont pas publiées avant l'année prochaine. En tout cas, je suis content que ça a marché. Après la conférence de ce matin, entièrement sur Zoom. Donc, maintenant, on a un deuxième qui est en partie en présentiel et en Zoom aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est un tout petit peu... Qu'on ne savait pas exactement comment ça marche. Donc, aujourd'hui, il est mardi 21 juin. Il y a la fête de la musique plus tard aujourd'hui, apparemment. Je vais quand même faire l'intro en anglais. Non, je le fais en français. Tu vas parler en français ou en anglais ? En français. Ok, très bien. Donc, Philippe Risotti, que vous avez peut-être déjà connu, vous avez peut-être vu déjà des travaux. En tout cas, le titre de sa conférence aujourd'hui, l'empreinte d'un habitat, construire léger et décarboné. Donc, Philippe Risotti a créé son agence en 2010, après six ans d'expérimentation au sein du collectif Existe, qui réalisa le pavillon français de la Biennale de Venise en 2006, avec Patrick Bouchin. Il est lauréat du prix Holstein Awards en 2011, des AGAP en 2012 et des 40 under 40 en 2018. Philippe Risotti, architecte, réalise des projets d'équipement public dans le domaine des arts et des sciences, notamment les serres botaniques pour jardin des sciences à Besançon ou la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Il est commissaire scientifique de l'exposition L'empreinte d'un habitat, qui a eu lieu au pavillon de l'Arsenal en 2021. J'espère vivement que quelques-uns d'entre vous l'auraient vu. Sinon, je pense que tu as amené le livre aussi, qui devrait aussi être à la bibliothèque ici à l'école. Philippe est aussi maître de conférences à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille. Et on est très content et très fier aussi qu'il soit chercheur au laboratoire L'ELEAF de l'école d'architecture de Versailles. Bienvenue, Philippe. Bonjour à tous. Il faut appuyer sur un bouton. Non, je pense que ça marche pas. Vous m'entendez ? Vous avez le micro là ? Ça marche ? Il faut que je m'approche du micro. Ah oui, d'accord. Donc je vais approcher le micro de moi parce que je ne suis pas aussi grand que Classe de RIC. Je suis déjà, je suis ravi de faire cette présentation ici à l'école d'architecture de Versailles. Je remercie chaleureusement Classe pour cette invitation. Comme disait Classe, je suis également étudiant, doctorant, nouvellement doctorant dans cette école que je découvre peu à peu et que j'apprécie énormément. Je vais vous présenter aujourd'hui un travail qui est un travail de recherche qui a été mené dans le cadre d'une commande d'exposition par le pavillon de l'Arsenal que vous connaissez sans doute à Paris. et en partenariat avec la chaire construction durable de l'ETH à Zurich avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler depuis de nombreuses années maintenant. Et en fait, à l'occasion de cette exposition, on a eu l'ambition de faire une expérimentation et l'objet de cette expérimentation était d'évaluer l'empreinte carbone d'une trentaine de projets expérimentaux des années 1920 à 2020 pour voir en fait que pouvaient valoir des expérimentations d'architectes, d'ingénieurs du XXe siècle dans le cadre de l'installation de cette nouvelle réglementation qui s'appelle la RE 2020, que vous connaissez sans doute, qui a pris effet au 1er janvier 2022 et dont l'objet est non seulement de continuer à améliorer la diminution de la consommation énergétique des bâtiments, mais aussi pour la première fois en France d'évaluer l'empreinte carbone de ces bâtiments à la construction. Alors l'ensemble de cette exposition, avant d'être une exposition, et surtout un livre, parce qu'en tant qu'enseignant, chercheur, ma volonté aussi était de fabriquer un outil de réflexion et puis aussi un outil de prospection qui permettait, en particulier à vous, étudiants, de s'armer un peu mieux pour comprendre ces enjeux. Ça, c'est une des photos de l'exposition. L'exposition était une exposition historique qui retracait l'histoire de ces 33 projets des années 1920 à aujourd'hui, en particulier dans le contexte des pays industrialisés, c'est-à-dire qu'on a pris des projets d'architecture réalisés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie en particulier, au Japon, comme je le disais, entre 1920 et 2020. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour réaliser cette étude ? Tout d'abord, on a reconstitué des maquettes digitales de l'ensemble de ces projets, sur lesquels on s'est attelé à particulièrement essayer d'évaluer la quantité de matériaux nécessaires à mettre en œuvre ce qu'on appelle le clos couvert. Donc, le clos couvert, ça correspond aux fondations, aux structures, aux enveloppes, aux toitures des bâtiments qui représentent en règle générale entre 80 et 90 % de la matière mise en œuvre pour construire un bâtiment. Pour pouvoir faire ces expérimentations, on s'est également appuyé sur un référentiel. On a choisi de travailler sur le référentiel carbone de notre partenaire, qui est un laboratoire de recherche suisse. Et en Suisse, il y a une particularité, c'est que l'ensemble des matériaux sont référencés en empreinte carbone au kilo de matière. Donc, en fait, vous avez un ratio que vous appliquez par kilo de matériaux que vous mettez en œuvre, de façon à ce que tous les architectes et ingénieurs du pays utilisent le même référentiel. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce référentiel ? La première des raisons, c'est que le panel de projets est international. On n'a pas pris le référentiel français. Le deuxième, c'est que ce référentiel est public. C'est-à-dire qu'en fait, le KBOB, qui correspond... On a un petit problème de micro. Le KBOB, qui est en fait l'équivalent de ce que faisait l'Académie d'architecture anciennement en France, chaque année met à jour des valeurs par défaut. C'est-à-dire qu'on connaît l'empreinte carbone d'un kilo de bois, d'un kilo de béton, d'un kilo de verre, de tous les différents matériaux qui sont utilisés dans la construction. En France, c'est un peu différent parce que ce sont les industriels qui mettent en place des fiches déclaratives, qu'on appelle des fiches FDES, et qui rendent beaucoup plus complexe la maîtrise et l'évaluation, surtout de l'empreinte carbone. L'autre objectif de cette étude, et c'est là qu'il vous intéresse particulièrement, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'évaluer l'empreinte carbone d'un mâtiment quand on a pratiquement tout décidé. C'est-à-dire que l'évaluation de l'empreinte carbone est un résultat qui arrive après un long chemin, finalement le long chemin de la conception, jusqu'à avoir défini les industriels qui vont vous fournir les différents produits. Avec cette étude, on a aussi expérimenté un outil qui, à ce stade, reste encore une expérimentation qui s'appelle le Bombix, et qui est simplement un module Grasopper qui, à partir de la maquette 3D fabriquée lors de la conception, permet, presque de manière immédiate, d'obtenir une évaluation de l'empreinte carbone. Et donc, c'est cet outil contemporain qu'on a essayé d'évaluer avec cette histoire. Alors, est-ce que ça marche ? Je viens en arrière. Alors, évidemment, pour pouvoir faire ces évaluations, il faut déjà savoir combien pèsent les choses qu'on produit massivement. Et pour ça, on s'est basé, par contre, sur des données françaises, c'est-à-dire le poids, l'empreinte carbone, la masse surfacique et l'empreinte carbone du logement collectif et du logement individuel. Alors, il faut savoir qu'en France, depuis à peu près les 20 dernières années, on construit en moyenne environ 200 000 maisons individuelles et 200 000 logements collectifs. Une maison individuelle, ça mesure en moyenne, en France, après l'INSEE, 120 mètres carrés. Et quand on utilise notre outil, une construction dite en maçonnerie traditionnelle, ce qu'on voit à peu près dans toutes les périphéries de nos villes, de 120 mètres carrés, ça pèse environ 150 tonnes. En gros, on estime que la construction en maçonnerie traditionnelle représente environ une tonne, deux par mètre carré de matériaux. Ce qu'on produit aujourd'hui de plus en plus, mais qui ne représente que 3 % de la production courante d'habitats individuels, c'est de la construction qu'on dit couramment bois, mais qui en fait, d'après les chiffres, est une construction hybride bois-béton. Vous savez que quand on fait une construction bois, en règle générale, on la pose quand même sur des fondations et ces fondations représentent quand même quasiment 50 % de la masse de cette petite maison. Néanmoins, ça permet quand même de largement réduire la masse surfacique du bâtiment, puisqu'on arrive ainsi à obtenir un bâtiment qui ne pèserait que 700 kg par mètre carré de construction. En termes d'empreintes carbone, une maison en maçonnerie traditionnelle, ça représente environ 800 kg équivalent carbone par mètre carré. Et pour une construction hybride bois-béton, on arrive à un peu moins de 500, à 490. La réglementation RE 2020 limite aujourd'hui la construction d'une maison individuelle à 640 kg équivalent CO2 par mètre carré. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de savoir que valait ces 640 kg équivalent CO2 par mètre carré. Alors, je ne vais pas dire kg équivalent CO2 par mètre carré à chaque fois, je vais dire empreintes carbone de la construction, et vous comprenez bien qu'elles s'expriment pour être comparées chaque fois par mètre carré. Au niveau de la production de logements collectifs, donc toujours ces 200 000 appartements qu'on construit chaque année, le fait d'empiler des niveaux fait que les structures, du coup, sont plus résistantes, donc plus massives, et augmente de manière assez logique finalement la masse surfacique d'une construction, là on a pris vraiment ce qui se produit massivement, c'est des projets où on fait d'habitude très peu appel aux architectes, une construction qui pèse environ 1,5 tonnes par mètre carré. Son empreinte carbone, elle est évaluée à environ 940. Et pour de la construction hybride bois-béton, on arrive à réduire cette masse surfacique à 800 kg par mètre carré et réduire l'empreinte carbone à 600. Après l'autre objectif de cette étude, c'était de vulgariser ces informations. Pour vulgariser cette information, on a défini un code couleur, un code couleur en fait qui part, qui utilise le gris pour le béton, mais aussi pour tous les matériaux minéraux. Donc dans le gris, on peut avoir aussi bien de la laine de roche parce que c'est une forme de matériau minéral, mais aussi du marbre, de lardoise ou des bétons haute performance. Chaque matériau a une empreinte carbone spécifique. On a donc les cinq familles de matériaux qui sont couramment utilisés dans la construction. Donc en vert ensuite, on a tous les matériaux naturels. Le plus couramment utilisé, c'est le bois. L'empreinte, la masse surfacique du bois est environ de 500 kg par mètre cube quand celle du béton est environ 2,5 tonnes. Et son empreinte carbone, dans le référentiel qu'on a utilisé, par contre, n'était pas négative. C'est-à-dire qu'on a utilisé que des empreintes carbone à valeur positive parce que ça, évidemment, c'était des données qui varient. Enfin, évidemment, malheureusement, plutôt en fonction des différents pays européens. En France, on a vraiment une particularité, c'est qu'on a une empreinte carbone du bois qui est négative. Néanmoins, il faut quand même de l'énergie pour extraire du bois. On n'utilise pas 100 % de la quantité de bois. On le transforme. Et plus il y a de la colle ou des produits de transformation dans le bois qu'on utilise, plus il est carboné. Et plus il est d'ailleurs difficile à retransformer et à recycler. Ensuite, en bleu, on a l'ensemble des produits verriers. La masse surfacique du verre est assez similaire à celle du béton. Elle est environ 2,5 tonnes par mètre cube. Néanmoins, son empreinte carbone est cinq fois plus importante puisqu'il faut cinq fois plus d'énergie pour fabriquer du verre. Évidemment, ce n'est pas les mêmes processus de transformation. En rouge, comme le feu, on a l'ensemble des métaux. Et en rose, comme les malabars, on a l'ensemble des produits plastiques. Et donc, évidemment, ce code couleur est fait pour que on ne s'arrête pas à ce qu'on voit d'habitude de la matérialité, mais on rentre dans la matérialité et qu'on donne à la comprendre le plus facilement possible. Donc, ce que vous voyez sur cette photo, c'est chaque fois 10 kg de bois, 10 kg de béton, 10 kg de métal, 10 kg de verre et 10 kg de plastique. Et à côté, vous voyez l'empreinte carbone de ces 10 kg. Et vous voyez bien, par exemple, que l'empreinte carbone du bois et du béton pour 10 kg n'est pas très différente, mais comme la densité du béton est 5 fois plus importante que celle du bois, et bien, avec 10 kg de bois, on fait un poteau de 5 cm alors qu'avec 10 kg de béton, on fait un poteau d'à peine une douzaine de cm. Donc ça, c'est très important aussi parce que ça veut dire que toutes ces valeurs sont relatives. Là, ici, on explique le protocole d'analyse. Pour pouvoir fiabiliser nos données, on est parti, en fait, d'une étude de cas sur laquelle on connaissait parfaitement toutes les valeurs. On a eu la chance d'avoir un partenariat avec la galerie Patrick Seguin qui est propriétaire de la maison 8x8 qui a été dessinée par Jean Prouvé et Pierre Jeanneret. Et c'est aujourd'hui une maison qui a le statut d'œuvre d'art. Ce statut d'œuvre d'art fait qu'en fait, elle voyage dans le monde très fréquemment et comme elle voyage, on connaît parfaitement le poids de chacune de ces pièces. Et comme ces pièces ont été inventoriées, on a pu vérifier que l'outil numérique qu'on avait mis en place nous permettait de redonner des valeurs très proches de la réalité et on arrivait à moins d'un pour cent d'erreur sur nos évaluations puisqu'en fait, il n'est pas si compliqué à partir du moment où on connaît très bien les volumes des matériaux mis en œuvre, de connaître leur masse et de fait, d'en déduire l'empreinte carbone. Là, on voit également l'inventaire de ces pièces et au-delà de simplement évaluer la masse surfacique de tous les matériaux, la masse surfacique totale et de traduire l'empreinte carbone respective de chacun des projets, on a également ajouté deux autres indicateurs qui sont extrêmement importants et qui ont vraiment du sens par rapport à ce workshop qui me semble s'appelle Assemblage dans lequel vous travaillez. c'est que nous avons également compté très précisément le nombre de pièces différentes nécessaires à la fabrication de ce projet et le nombre de pièces totales à assembler pour pouvoir le construire quand ces pièces arrivent sur le site. Le nombre de pièces différentes est en fait une traduction de la complexité. Plus vous devez dessiner de pièces différentes dans un projet, plus le projet est complexe. Le nombre de pièces totales est un indicateur de l'efficacité du système constructif. Plus vous avez de pièces différentes à monter, plus le temps de chantier risque d'être long pour assembler le bâtiment. En règle générale, quand même, quand on fait l'effort de préconcevoir l'ensemble des pièces, on gagne de toute manière beaucoup de temps dans la construction du projet. Et après, il y a un point de vocabulaire qui est important, c'est qu'on différenciera ce qu'on va appeler des éléments de construction et des composants. Un composant, en fait, pour nous, est déjà un assemblage ou une composition d'éléments. Un élément, par exemple, c'est une brique, c'est une pierre, c'est un parpaing. Un composant, ça va être une fenêtre, par exemple, qui sera déjà préfabriquée en atelier et qui sera montée sur site. La traduction de l'efficacité, elle est objectivée par rapport à l'assemblage des différents composants in situ. Nous n'avons pas évalué la complexité de mise en œuvre ou de préfabrication de ces différents projets. Ça aurait été un travail titanesque. Et donc là, simplement, ces deux slides sont inversés, mais globalement, c'est la manière dont on a fait nos calculs, c'est-à-dire qu'on a respectivement compté les totaux de tous les différents matériaux mis en œuvre. Ça nous permet d'avoir leur masse et de fait, respectivement, d'obtenir l'empreinte carbone des différents projets. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est le premier projet qu'on a analysé. Et souvenez-vous, on parlait de une tonne d'œuf par mètre carré pour une maison. Déjà, en 1942-41, quand Jean Prouvé et Pierre Jeanneret décident de faire cette petite maison de 8 par 8 pour la reconstruction pendant la guerre, ils conçoivent une maison qui ne fait même pas 100 kg par mètre carré. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et quand on traduit finalement l'empreinte carbone de ce projet, évidemment, avec le prisme de l'analyse aujourd'hui, puisque la question de l'empreinte carbone est une question contemporaine, elle ne se posait pas en 1942, il y a 80 ans, on a un projet qui pèse à peine 55 kg équivalent CO2 par mètre carré. Donc, il est 12 fois moins carboné que les constructions contemporaines. Alors oui, vous me direz, ça reste une cabane d'une certaine manière et elle n'a pas l'optimisation de la consommation énergétique d'un bâtiment contemporain, exigé par un bâtiment contemporain. Elle n'a pas l'inertie thermique d'un manoir en pierre de taille. Néanmoins, la question de l'empreinte carbone et de la réduction de la consommation énergétique n'est pas une question qui se posait en 1942. Et donc, ce qui est très important, c'est que chacun des cas qui vous sera présenté rapidement ici, il est évidemment important que vous le remettiez à chaque fois dans son contexte historique et géographique de manière à comprendre quels étaient les enjeux. Mais il y a un autre point qui est très important et qui est sans doute la première motivation de cette étude, c'est que tous ces gens ont fait un travail sur la question de l'économie de moyens. C'est-à-dire comment, pour construire à bas coût pour le plus grand nombre, ils en sont arrivés très naturellement à économiser la matière et à économiser également la main-d'oeuvre. Et donc, cette question transversale d'économie ou des économies possibles de matériaux, de main-d'oeuvre et d'empreintes carbone sont sous-jacentes et nous donnent finalement tout un tas d'exemples qui aujourd'hui sont extrêmement intéressants à revisiter pour construire dans la maîtrise de l'économie, dans la maîtrise de l'énergie des bâtiments aujourd'hui. Et après, il y a un deuxième point qui est important pour revoir cette histoire ensemble, c'est le fait que ces indicateurs d'efficacité, donc de rapidité de mise en oeuvre et de complexité sont potentiellement, et j'en suis d'une certaine manière convaincu, c'est pour ça que je le dis ici, également des indicateurs de transformabilité, de réversibilité, de recyclage, voire de réemploi des composants de la construction. Et donc ça, c'est un point intéressant parce qu'il dépend évidemment de la manière et de la temporalité avec laquelle on va regarder ces différents projets d'architecture. Alors, le premier projet qu'on vous présente, c'est un des premiers projets dans l'histoire contemporaine de l'architecture, on ne parle pas des yourtes évidemment, d'un architecte, ingénieur américain, qui va être le premier à faire le lien entre finalement l'explosion démographique, c'est-à-dire l'augmentation très importante de la population qui était en cours. Il faut savoir qu'en 1920, quand on commence à regarder ces premiers projets, la population mondiale est d'un milliard huit cent mille habitants à l'échelle planétaire, pardon, et à l'échelle planétaire, l'espérance de vie est de 35 ans. En 2020, quand on a fini cette première phase d'études, la population mondiale était de presque huit milliards d'habitants et l'espérance de vie à l'échelle planétaire était de 70 ans. Ce qui veut dire qu'en 100 ans, on a huit fois plus de personnes à loger. Et donc, évidemment, on ne parle pas ici de l'enjeu de la transformation des bâtiments qui est un sujet majeur dans nos pays, on ne parle pas ici des enjeux de tout ce qui va être l'amélioration des performances techniques des bâtiments qui sont des enjeux, on parle plutôt de cette nécessité de continuer à transformer le monde dans lequel on vit, ce besoin de loger toutes les populations puisque à l'échelle d'une année, la population mondiale croît de 80 millions d'habitants supplémentaires. Donc, la réflexion à l'échelle planétaire, elle est de reloger l'équivalent de la population allemande chaque année sur cette planète. Donc, les enjeux de trouver des moyens de construire à bas coût pour le plus grand nombre sont évidemment des enjeux qui restent des enjeux contemporains. Richard Buckminster Fuller qui fait ce constat de l'impact du développement démographique sur les ressources naturelles va être un des premiers à dire qu'il faut diminuer de manière absolument drastique la quantité de matière utilisée pour construire de l'habitat. Et pour faire ça, il va développer un programme qui s'appelle le programme DIMAction qui est l'acronyme de Dynamique Maximum et Tension et donc appliquer une solution structurelle qui correspond de manière presque à ce qu'on pourrait faire pour une yourte pour un projet qui finalement va s'appuyer sur le développement des outils de l'aéronautique née de la première guerre mondiale et qui vont continuer à se développer entre deux guerres et pendant la deuxième guerre mondiale pour fabriquer une espèce de yourte de l'espace. Et ce qui est assez extraordinaire c'est que en se posant cette question la question de la réduction de la masse de la construction il va arriver à un résultat absolument incroyable puisque déjà en 45 quand il fait ce premier bâtiment c'est 20 ans à peu près d'études avec une période où il s'arrête il va commencer à étudier le DIMAction en 26 jusqu'en 37 et puis il va reprendre et faire des premiers prototypes juste après à la fin de la seconde guerre mondiale et bien il va faire une construction au Texas d'à peine 43 kilos par mètre carré souvenez-vous une tonne de 97% de la construction contemporaine en France 43 kilos du mètre carré Richard Buck et Mr. Fuller aux Etats-Unis en 1945 et donc même s'il utilise des matériaux très carbonés comme l'aluminium l'inox le métal des bois type formica et bien en fait en n'utilisant que 43 kilos équivalent enfin que 43 kilos de matière par mètre carré il va réussir à avoir une empreinte carbone inférieure à 140 et donc ça c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'à partir du moment on utilise une méthodologie scientifique c'est à dire qu'on évalue de manière très précise l'ensemble des matériaux mis en oeuvre et bien on peut s'autoriser à utiliser des systèmes quelque part beaucoup plus évolués là on voit l'évaluation du système constructif en tant que tel la vraie difficulté c'est qu'évidemment le cercle est une géométrie difficile à maîtriser là il va s'appuyer finalement sur une logique très compliquée à assembler puisque même s'il n'y a que 36 types différents pour fabriquer cette structure il a quand même 800 composants différents à mettre en oeuvre pour pouvoir l'assembler à côté de ça on a un autre architecte qui va quitter les ateliers Le Corbusier dans lequel il leur a collaboré pendant presque 10 ans et qui va mettre en oeuvre les 5 points du mouvement moderne avec son ami Albert Frey dans le cadre d'une exposition qui s'appelle je ne sais plus le nom je l'ai oublié moi j'ai un trou pardon en tout cas un prototype qui est plus une maquette à échelle 1 dans le sens où elle n'aura été réalisée qu'une fois dans le cadre de cette exposition qui est le projet aluminaire et qui est donc une maison en ossature cette fois elle est aluminium et acier initialement elle devait être totalement en aluminium mais ils ne l'ont utilisé que partiellement parce qu'en 1933 quand ils font cette première expérience l'aluminium est encore extrêmement cher à l'usage et qui est une structure qui va être montée en 10 jours dans le cadre de cette exposition pour la revue Architectural Record à New York et va être démontée en à peine 6 heures et ce qui est extrêmement intéressant avec ce projet c'est que ce projet va être monté démonté ensuite il va être acheté par un autre architecte à l'issue de l'exposition qui va le remonter sur sa propriété jusqu'à ce qu'elle soit vendue par ses ayants droit et là le projet en 86 va une nouvelle fois être démonté pour être remonté sur le campus de l'université de New York Institute of Technology lors d'un workshop étudiant pour pouvoir étudier la performance de ce bâtiment et ce qui est extrêmement intéressant c'est que ce projet qui est beaucoup plus lourd que l'autre il fait presque 300 kg par mètre carré a une empreinte carbone d'à peine 189 189 kg équivalent CO2 par mètre carré mais ce qu'il faut voir quand on rentre dans l'analyse précise des différents lots mis en oeuvre pour pouvoir construire ce bâtiment c'est que sur ces 285 kg il y a 170 kg qui correspondent aux fondations mais quand on regarde très précisément l'impact au mètre carré carbone de cette fondation il n'est que de 20 kg équivalent CO2 c'est à dire que là sur un projet qui fait moins de 200 kg d'empreintes carbone donc toujours 3 fois moins carbonées et bien on a 90% de la matière qui est réemployable et réutilisable et ça c'est absolument extraordinaire et c'est bien ça qui nous intéresse c'est notre capacité à faire des bâtiments et à refaire des bâtiments et finalement à gérer la matière construite comme on gérerait aujourd'hui des bijoux ou des biens précieux c'est à dire quel est dans cette idée du cradle to cradle du berceau au berceau le potentiel des différentes constructions pour pouvoir finalement reconstituer la matière et il y a un autre point qui nous intéressait en particulier avec Dipsi Kozal qui était notre partenaire de recherche à l'ETH c'est peut-être aussi ce mode de conception qui est plus oriental qu'occidental dans le sens où il y a des rituels en particulier dans la culture japonaise et chinoise le shintoïsme le taoïsme où on reconstruit les bâtiments à la fois pour les maintenir et les entretenir mais aussi pour se transmettre les savoirs et les savoir-faire et ça c'est un point important mais l'autre point qui nous semblait intéressant et qui nous semble intéressant de discuter aujourd'hui avec vous c'est le fait que ça nous donne le droit de nous tromper voyez un petit peu comme quand vous êtes enfant et que vous jouez au Lego et puis vous n'aimez pas ce que vous avez fait mais en fait vous pouvez le démonter et le remonter sous une forme différente et du coup est-ce que ces nouvelles formes d'assemblage est-ce que le fait de penser un projet pour un temps donné avec des matériaux capables finalement de se monter et se démonter ne serait pas aussi une manière de concevoir différemment la mise en oeuvre de nos projets et c'est ce mouvement-là qu'on essaye de défendre cette attitude avec cette analyse historique de ces différents bâtiments là on voit c'est un bâtiment finalement avec une ossature très simple on reconnaît le principe de la maison domino de Le Corbusier que vous avez sans doute étudié dans vos cours d'histoire de l'architecture simplement c'est une ossature métallique très facile à monter et à démonter de fait assez légère posée sur un système de massif en béton ça correspond finalement à un hangar industriel ou à un verre de travail qu'on construit de manière très régulière aujourd'hui un autre projet qui n'a jamais été réalisé à l'époque c'est le refuge tonneau de Charlotte Perriand et le refuge tonneau nous intéresse parce qu'il a pris une place assez importante dans l'histoire de l'architecture en particulier dans l'histoire de l'architecture expérimentale et aussi finalement dans la recherche sur des habitats d'autres formes et lui il est absolument incroyable puisque l'objectif c'est de pouvoir le déplacer le monter tous les éléments sont manuportables pour être facilement montés et démontés par des humains pour pouvoir être portés à dos d'animals et c'est l'objectif de pouvoir faire une construction qui n'a cette fois aucun impact sur l'environnement puisqu'elle est posée sur un socle réglable qui lui permet de s'adapter à tout type de terrain ce qu'on n'a pas représenté sur ses dessins c'est qu'elle a des haubans donc elle a des câbles qui lui permettent comme ça de résister à des prises de vent bien plus importantes que si elle était simplement posée comme ça sur le sol et elle s'appelle le refuge tonneau parce qu'elle a un principe de panneaux qui sont des panneaux en bois et en aluminium qui sont cerclés comme on cercle des tonneaux autour d'une petite structure qui fonctionne un peu comme un essafodage et qui permet de compresser tous les éléments évidemment pour les faire tenir beaucoup mieux ce qui est très intéressant également avec ce projet c'est qu'il n'y a que 19 types de composants différents un total de 115 pièces pour pouvoir construire ce refuge en à peine 3 jours par une équipe de 2 à 6 personnes ce qui est assez drôle c'est qu'il y a deux experts du refuge tonneau qui sont autres que Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret qui ont conçu le projet deux terrassiers parce qu'à l'époque les architectes les ingénieurs n'utilisent pas trop de pelles mais si vous allez avec quelques copains à 2 ou 3 vous pouvez largement construire ce refuge dans un temps record ensuite on voit très rapidement la maison 8 par 8 donc là c'est toujours cette même équipe Jean Prouvé Pierre Jeanneret qui se retrouvent pour faire ce premier projet ils sont accompagnés de Charlotte Perriand Charlotte Perriand joue un rôle très important parce que c'est elle qui va faire le lien entre les ateliers Le Corbusier et les ateliers Jean Prouvé et c'est elle qui finalement va être un petit peu une grande source d'inspiration pour transformer tout ce qu'elle a appris dans la conception de meubles pour fabriquer des habitats et c'est aussi un peu cette question qui est sous-jacente c'est-à-dire quelle est la partie immobile de la construction et quelle est la partie mobile et c'est bien de cette frontière-loi dont il s'agit de parler ici alors là on voit les résultats de ce projet qui fonctionne autour d'un portique axial qui est une pièce très spécifique développée pour la stabilité du bâtiment par Jean Prouvé Jean Prouvé c'est celui dont Peter Heiss qui est l'ingénieur du centre Pompidou dit qu'il est le dernier ingénieur naturel c'est-à-dire qu'il comprenait les choses en les faisant et c'est bien aussi cette pratique entre l'expérimentation échelle 1 des ateliers et le dessin qui a permis à tous ces concepteurs d'aller beaucoup plus loin dans les propositions qui vous sont présentées aujourd'hui donc ce bâtiment je le disais moins de 100 kg 96 kg par mètre carré avec une empreinte carbone de 55 et ce qui est très intéressant ici c'est que ce projet est un assemblage de 43 types de composants différents et un total de 284 pièces pour cette maison qui à 4 personnes peut se construire en moins de 3 jours à côté de ça on a finalement deux architectes qui ne viennent pas de très loin puisque les ateliers j'en prouvais sont situés à Nancy alors que Walter Gropius et Conrad Waxman Walter Gropius était le cofondateur et puis directeur de l'école du Baus à Weimar donc c'est juste de l'autre côté du Rhin vont développer aux Etats-Unis un projet qui s'appelle le Package House System et qui est basé sur la même logique la même trame une trame de 1 mètre par 1 qui permet de concevoir des espaces de 3 par 3 4 par 4 fabriquer des cellules et eux vont chercher un système de maison qui se construit à partir d'une solution de panneaux universels qui sont simplement assemblés grâce à une clavette en aluminium moulée qui permet juste à un coup de maillet d'assembler la maison la grande différence c'est que le projet de Prouver et Jeanneret applique le principe du plan libre c'est à dire qu'on peut réorganiser l'habitat comme on veut à l'intérieur alors que dans celui-ci le cloisonnement est solidaire de la structure et de fait on a beaucoup plus de mal à en modifier l'organisation néanmoins on a également à peu près 32 types de pièces différentes un total de 500 composants pour fabriquer cette maison qui se fabrique sans outils spécifiques avec la seule nécessité pour les deux évidemment de toujours préparer des fondations une solution de maçonnerie pour pouvoir les installer sur leur site définitif après la guerre on a choisi trois projets un projet de Charles et Ray Ims qui sont plus connus pour leur oeuvre de designer mais qui étaient également architectes et qui vont réaliser la Key Study House numéro 8 dans le cadre du programme expérimental des Key Studies et l'objet des Key Studies c'est quelque part d'explorer les potentiels de la construction métallique issus des outils de production de la seconde guerre mondiale on va à côté de ça montrer un deuxième projet de cette fois Jean Prouvé et son frère Henri Prouvé qui s'appelle la maison métropole et ensuite un troisième projet d'un architecte japonais qui s'appelle Makoto Mazuzawa et qui va faire une maison en 1952 qui s'appelle la maison minimum dont je vous dirai un petit peu plus tout à l'heure donc là très rapidement la Key Study numéro 8 est une maison qui est un assemblage de portiques en acier qui contrairement à tous les projets qu'on a vu avant qui faisaient un effort de conception très important c'est à dire en faisant que des pièces spécifiques et sur mesure eux vont avoir cette idée finalement héritée du design de prendre les profilés disponibles dans l'industrie pour pouvoir produire leur maison donc ils vont utiliser des équivalents de poteaux HEA de 4 par 4 pouces ce qui fait à peu près une douzaine de centimètres de côté des poutres treillis préfabriquées ça ça va leur permettre de fabriquer les portiques que vous voyez là et là dedans ils vont développer une gamme de panneaux qu'on va pouvoir assembler à l'envie pour pouvoir finalement créer la façade du bâtiment et ce qu'il faut retenir de ce projet c'est que là on voit le chiffre apparaître de 306 kg par mètre carré mais ici la partie la plus importante de la maison c'est le gros oeuvre on a des longues rines longitudinales et transversales et un grand mur de soutènement puisque comme vous le voyez sur la photo précédente le projet est installé sur une pente en fait il retient le mur de soutènement retient un talus et ce qu'il y a de très intéressant à voir c'est qu'il est inscrit dans une parfaite conception bioclimatique c'est un projet qui est réalisé à Santa Monica en Californie donc dans une zone très forte contrainte sismique et également à très forte chaleur et en fait ils vont se servir de ce mur de soutènement pour pouvoir rafraîchir la maison par l'inertie de la terre et de ce mur de soutènement et en fait la maison elle est simplement orientée nord-sud donc elle est côté est-ouest donc l'organisation les chambres sont à l'est le séjour est à l'ouest elle prend le soleil toute la journée dans cette grande façade sud sur lequel il y a des protections solaires elle est installée dans une forêt d'eucalyptus donc c'est ce qu'on a on utilise aujourd'hui comme réflexe de conception bioclimatique sur toute maison dite passive aujourd'hui et ce qui est très intéressant c'est que cette maison qui est extrêmement légère dont la structure et l'enveloppe ne représentent à peine que 40 kg donc 40 kg on revient finalement à la solution de Beckminster Fuller avec certes une part de grosses oeuvres importantes à environ 280 kg mais qui sont extrêmement maîtrisées puisqu'à la même temps ils permettent la stabilité d'optimiser la stabilité de la structure métallique ils permettent d'amener également un confort thermique à ce bâtiment et finalement ils sont néanmoins très réduits puisque la structure elle-même est très légère et du coup l'impact des fondations est extrêmement maîtrisé et donc il y a toujours ce lien à comprendre c'est que plus le bâtiment est léger moins les fondations sont importantes et du coup plus l'impact de l'ensemble des matériaux utilisés est réduit ici retenez bien ces deux chiffres on a 25 types de composants un total de moins de 250 pièces pour fabriquer cette maison qui fait 280 mètres carrés puisqu'elle est composée à la fois d'un atelier c'était leur atelier photo c'est là où a été réalisé The Power of Ten et puis cette maison dans laquelle ils ont passé toute leur vie puisqu'ils y sont installés juste je crois en 46 et qu'ils y sont morts aujourd'hui cette maison est visitable puisque c'est la fondation Charles et Ray Iams Jean Prouvé Henri Prouvé vont continuer leurs expérimentations et eux en utilisant cette fois principalement des systèmes de tôle pliée ils vont encore améliorer et réduire la masse surface-tique du bâtiment le bois ils étaient à 96 kg du mètre carré ils passent à 73 et la légèreté est aussi un objectif d'éprouver néanmoins puisqu'ils utilisent beaucoup plus d'acier dans cette construction en particulier par toutes les tôles d'habillage puisqu'ils ont remplacé les bardages ça leur permet d'améliorer l'étanchéité à l'eau et à l'air mais néanmoins ça a un impact puisque l'empreinte carbone de cette construction est multipliée par 2,5 par rapport à la maison 8x8 que vous avez pu voir par contre ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'en 10 ans entre 42 et 52 Jean Prouvé va diminuer par 2 la quantité de type de composants souvenez-vous sur la première maison il était à 43 il passe à 22 et ça pour un industriel c'est extrêmement important puisque ça permet d'optimiser sa chaîne de production d'optimiser le nombre de machines d'optimiser le nombre d'opérations et du coup d'améliorer son principe de production il améliore également le nombre total de composants en particulier grâce au pliage qui lui permet d'intégrer tous les recouvrements d'étanchéité dans les pièces directement et il économise de cette manière une quarantaine de composants sur l'assemblage total du bâtiment enfin Makoto Masuzawa alors je suis un peu long sur ces premiers cas mais c'est parce que à mon sens c'est les plus exemplaires et c'est peut-être les plus proches de ce qu'on est capable de faire ou de comprendre en particulier au moment où on est étudiant et Makoto Masuzawa il va réaliser ce projet dans un contexte particulier qui est celui de l'après-guerre au Japon on a vu les Etats-Unis la France la France et les Etats-Unis ont gagné la guerre donc ils ne sont pas tout à fait dans les mêmes situations de crise même si évidemment l'effort de reconstruction est très important au Japon les Japonais ont perdu la guerre et une grosse partie des logements en particulier à Tokyo ont été réduits parce qu'on est on connaît tous l'histoire des deux bombes atomiques qui ont rasé Nagasaki et Hiroshima mais ce qu'on sait un petit peu moins c'est que les Américains en quittant le Japon ont fait leurs premiers essais de Napalm aussi et ils ont rasé Tokyo à 80% et donc les Japonais se retrouvent confrontés à une crise de matières premières très importante liée à ce contexte parce qu'évidemment on peut construire avec des matériaux biosourcés mais il faut en disposer et donc à partir du moment où on a besoin d'une reconstruction massive il faut pouvoir disposer de la ressource pour le faire et le gouvernement japonais pour répondre à cette demande de logement et pouvoir en construire pour le plus grand nombre va adopter une solution radicale extrêmement intéressante c'est qu'ils vont diminuer la quantité la surface du bâtiment pour toute famille et toute nouvelle construction au Japon c'est à dire qu'à partir de 45 la taille d'une maison sera limitée à 9 Tsubo environ 36 mètres carrés et à partir de 52 quand Makoto Mazuzawa fait ce projet elle va monter à peu près à 50 mètres carrés et comment le gouvernement japonais va faire pour pouvoir mettre en oeuvre cette réglementation et bien ils vont s'appuyer sur les architectes c'est à dire que sans architectes qui garantit la surface de votre bâtiment vous n'avez pas de prêts bancaires pour pouvoir construire votre maison et c'est sans doute pour cette raison que l'architecture japonaise même dans toutes les classes sociales puisqu'on voit quand même une diversité de projets et en particulier dans les maisons individuelles au Japon de très grande qualité c'est parce que cette règle a été mise en vigueur et que la population a pris l'habitude de faire appel à l'architecte pour pouvoir mettre en oeuvre ses bâtiments mais sans l'architecte mais l'architecte seul pardon ne peut pas construire cette maison et donc le gouvernement japonais après guerre dans une très forte aussi redéveloppement de la production industrielle pour préserver l'artisanat et les savoir-faire va mettre en place une deuxième réglementation extrêmement importante celle qu'on appelle alors c'est une traduction de trésor national vivant et qu'est-ce qu'un trésor national vivant et bien c'est simplement un artisan dont le métier les savoirs méritent d'être transmis à des disciples et donc en fait si vous en tant qu'artisan ferronnier menuisier charpentier et bien vous avez pris le temps de reformer un apprenti la tente formation est estimée à 20 ans pour que l'apprenti soit formé et ça c'est une tradition il me semble au Japon et bien vous bénéficiez d'une retraite complémentaire garantie par l'état et c'est assez intéressant c'est à dire que si vous faites don de votre savoir aux futures générations l'état vous aide à mieux vieillir ce qui est quand même une certaine on va dire un projet social assez intéressant et donc Makoto Oazuzawa il y a un troisième point qu'il faut retenir de ce projet c'est qu'il va construire cette maison pour lui dans un moment d'urgence particulier parce que sa femme est enceinte il faut qu'il construise une maison et donc alors que les deux premiers projets vont être construits et conçus sur des périodes d'environ 4 ans pour le projet IMS et puis le projet des frères prouvés et bien Oazuzawa il va concevoir cette maison en un mois et il va la construire en deux mois et comment il va faire et bien il va aller voir son copain trésor national vivant le charpentier qui va regarder en fait les abacles des solutions de construction traditionnelles et ils vont se baser sur les solutions d'assemblage qu'on se transmet de père en fils quand on est charpentier depuis ça déjà le 17ème siècle il y a une étude qui est en train de faire un japoniste assez connu qui s'appelle Franck Salama sur ces questions là on a retrouvé des archives des solutions constructives et donc vous allez avec votre client chez le charpentier et vous choisissez le modèle de porte vous choisissez le modèle de fenêtre vous choisissez le type de bardage vous choisissez le type d'assemblage et c'est en fait cet échange très fort entre la maîtrise de l'espace son organisation et des solutions techniques et constructives qui vous permet d'avoir ce niveau de performance et donc là on a une maison qui est construite en 1952 également qui fait moins de 400 kg par mètre carré et qui a une empreinte carbone de 109 donc elle est 6 fois moins carbonée que notre nouvelle réglementation environnementale en 2020 donc ça prouve donc ça prouve bien qu'on a sans doute pas mal de choses à apprendre du passé sur ces questions là et là on voit finalement que l'impact des fondations est également important puisqu'il est quasiment de 240 kg par mètre carré et puis la solution de charpente bardage couverture représente en termes de masse surfacique de fait à peine 140 kg par mètre carré mais du coup la masse de béton est plus importante que la masse de bois donc même si vous voyez une maison en bois elle est en bois et en béton avec un petit peu de métal pour faire la couverture parce que c'est quand même très pratique d'utiliser un bac acier pour faire une couverture c'est bien pour ça que dans tout un tas de constructions extrêmement économiques et bas coût on ne fait pas des couvertures en charpente de bois ou avec des tuiles ou des choses trop compliquées on utilise ces tôles parce que c'est très économique très facile à mettre en oeuvre et puis surtout c'est très facile à entretenir et à changer là vous voyez donc l'ossature et un point que je n'ai pas précisé les dessins que vous voyez ici à chaque fois c'est le niveau de détail auquel on a été dans la reconstitution des maquettes numériques qu'on a pu faire et sur une maison comme celle de Makoto Mazuzawa vous avez juste à poser vos tatamis vous venez avec votre poêle et elle est habitable donc l'impact du carrelage de la climatisation et de tous les éléments de seconde oeuvre est extrêmement limité et donc ce qui nous intéresse également de manière un petit peu transversale c'est de voir qu'un bâtiment bien conçu permet d'éviter tout un tas de finitions pas forcément nécessaires vous imaginez aujourd'hui les constructions qu'on fait avec un mur en maçonnerie de béton de vin un isolant en plastique de 15 une lame d'air puis un joli bardage bois pour dire que c'est une construction écologique et puis à l'intérieur on remet des rails en aluminium et puis on remet une couche de placo et puis là dessus on remet une couche de peinture il y a sans doute d'autres manières de fabriquer de construire à regarder alors là je vais passer beaucoup plus rapidement parce que je vous ai donné les détails de ces types et puis je pense que la construction d'après-guerre est dans une période de crise dans laquelle on a fait preuve de beaucoup d'inventivité par nécessité et souvent c'est par nécessité qu'on fait preuve d'inventivité ici c'est un projet de Paul Rudolf Paul Rudolf est quelqu'un d'assez important parce que ça aurait été un élève de Walter Gropius Walter Gropius en quittant l'Europe en arrivant aux Etats-Unis il va prendre la direction de la chaire construction de Harvard et il va avoir ce Paul Rudolf comme élève et Paul Rudolf on en parle ici parce que ça va être aussi un des enseignants les plus marquants qui va forger la rencontre entre Norman Foster et Richard Rogers et là ça c'est son premier projet c'est une commande qui va avoir en 52 pour son client Walker et qui va lui demander de construire une maison de vacances dans les Keys en Floride et en fait la particularité de ce terrain encore une fois la nécessité c'est qu'il n'y a pas d'embarcadère pas de débarcadère donc il n'y a pas de solution pour pouvoir amener des engins pour pouvoir construire sur cette île c'est comme si vous construisez sur l'île de Robinson Crusoé et du coup il va développer un système constructif en ossature et panneaux de bois sur une trame de 2m50 par 2m50 exactement 8 par 8 pieds qui correspond en fait au standard des planches de contreplaqué disponibles dans le commerce pour faire cette petite maison et ce qui est très intéressant c'est comme ils n'ont pas non plus les capacités avec leur bateau d'amener des grosses charges il faut qu'ils limitent les fondations au maximum et du coup ils vont simplement faire des petits massifs coulés en place pour pouvoir poser cette construction légère hors sol puisqu'elle est sur des petits pilotis comme ça pour pouvoir se protéger d'un tempérit et ce qu'il y a d'intéressant c'est ce qu'on voit là c'est que pour pouvoir la renforcer et qu'elle soit capable de résister à des conditions de vent très importantes parce que dans les quilles en Floride on est soumis aux tornades et à des tempêtes tropicales importantes et bien il va l'ancrer dans le sol comme une araignée avec ces espèces de contreforts et puis développer un système de panneaux qui sont mis sur des sur des boulets de canon c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la Cannonball House qui permet en fait de fermer totalement la maison pour la protéger quand elle n'est pas quand elle n'est pas habité et du coup cette petite maison de 52 et bien elle est restée en place de 52 à 2017 donc pendant plus de 60 ans ce qui correspond à peu près au temps d'amortissement de l'empreinte carbone d'un bâtiment sauf qu'elle a la particularité quand les ayants droit ont vendu le terrain une nouvelle fois parce que c'est souvent cette histoire l'histoire de la déconstruction reconstruction c'est l'histoire de la transformation du patrimoine celle-ci qui fait à peine 20 types de composants et 231 pièces différentes va être démontée mise aux enchères à l'Art Basel Miami et 60 ans après son utilisation elle va partir quand même vente aux enchères à 1,8 million pour une petite cabane en bois et ce qui montre que non seulement cette petite cabane a résisté aux fortes tempêtes mais qu'elle a en plus pris une très forte valeur ajoutée grâce à l'innovation qu'elle portait à l'époque à côté de ça on a un autre projet ces projets on pourrait considérer qu'ils sont des systèmes ouverts c'est à dire qu'on travaille sur des carrés et ces carrés on peut les développer en X en Y et parfois en Z c'est à dire que vous les développez en largeur en longueur et en hauteur donc qui malgré la rigidité du carré leur permet d'avoir finalement des types et des trames de conception très très intéressantes dans le développement des systèmes là on voit le moduli 225 ça s'appelle moduli 225 parce que c'est un module qui sert de panneaux de 2m25 par 75 pour pouvoir assembler également des maisons de vacances donc ça c'est les éléments du moduli et la particularité de ce projet de Gullisken et Palasma qui sont des architectes norvégiens il me semble je ne dis pas de bêtises oui c'est ça norvégien non finlandais excusez-moi je dis une bêtise les architectes finlandais ils vont développer ce système d'abord pour construire leurs petites maisons de campagne et pendant plus de 6 ans ils vont développer une gamme de produits et exactement avec la même nécessité c'est principalement pour construire sur les petites îles dans les fjords et pouvoir habiter des contextes a priori inhabitables ou en tout cas très difficiles à construire et ce qui m'intéresse aussi c'est que n'existe-t-il pas non plus d'autres formes d'habitat que simplement une construction maçonnerie en périphérie de ville qui vous permet d'habiter un jardin il n'y aurait pas non plus d'autres formes d'habitat très légères pour habiter des endroits beaucoup plus naturels tout en apportant la garantie que notre habitat n'aura pas d'impact sur son environnement et c'est une alternative qui est à ce jour pas très explorée en tout cas pas dans notre pays 19 types de composants 345 pièces et là on voit un des assemblages d'un des modules sachant qu'en fait il y avait une très grande liberté formelle sur ce projet si on peut donner une critique néanmoins de ce projet c'est que dans leur idée très inspirée comme ça des pavillons à toiture plate ils n'ont jamais renoncé à poser simplement une membrane pour faire l'étanchéité sur ces modules comme les modules n'étaient jamais vraiment tout à fait plats parce qu'ils étaient assemblés par des gens eux-mêmes ils ont tous eu des problèmes d'étanchéité et ils ont fait une seule maison sur laquelle ils ont mis un toit en pente qui est la seule qui tienne encore aujourd'hui debout mais parce que les architectes se sont aussi enfermés dans leur schéma de conception et s'il y a souvent une chose qu'il faut retenir c'est que ces projets ont été pour la plupart des expérimentations extrêmement intéressantes mais souvent des échecs parce que souvent les concepteurs et ça on le constate s'enferment dans la propre idée qu'ils se font du projet et n'y appliquent pas un processus scientifique qui permettrait d'écarter ou pas un certain nombre d'hypothèses pour pouvoir faire avancer le prototype qui pose aussi la question du prototype en architecture puisque souvent on considère qu'en architecture le bâtiment est un prototype alors qu'en fait si on faisait beaucoup plus de prototypes pour faire des bâtiments on aurait peut-être des bâtiments plus légers plus performants et sans doute beaucoup moins impactants pour l'environnement que ceux qu'on produit massivement aujourd'hui la vraie question aussi sous-jacente c'est que à peu près pour plus de 95% de la production d'habitats individuels on ne fait pas recours à l'architecte aujourd'hui en France donc ça vous bien aussi toutes les questions dont il faut s'emparer sur ce thème alors j'en parle rapidement ça c'est Dior Nudson l'architecte de l'opéra de Sydney qui lui va développer dans la même mouvance en Suède un système d'architecture agrégative et donc il va simplement assembler un jeu de forme pour pouvoir concevoir comme ça tout un tas de maisons différentes et ça c'est également le projet de sa maison personnelle après ces différents modules de petits habitats faits de bois et de béton on a exploré 3-4 projets d'habitats en plastique donc vous verrez ils sont tout roses parce que à chaque période explorée correspond des innovations et donc les architectes les ingénieurs s'emparent de ces innovations pour explorer les potentiels des nouveaux matériaux et là dans les années 60 c'est les 30 glorieuses c'est l'explosion démographique en France c'est aussi le développement massif des loisirs des congés payés et donc pour répondre à ces demandes de loisirs on va développer des nouvelles formes d'habitat de loisirs et donc là c'est un projet de Jean-Benjamin Manval qui s'appelle la Bulle-Sicoque qui ressort de temps en temps place de la Concorde si vous avez l'occasion de l'aller exploser de temps en temps pour la FIAC et donc c'est un bâtiment qui est une commande de l'industrie pétrochimique pour fabriquer des maisons de vacances et elle elle est intéressante à plusieurs égards mais en particulier par ces coques qui sont conçues pour être autostables quand elles sont assemblées les unes avec les autres ça fonctionne un petit peu comme une brioche et qui sont aussi dessinées pour pouvoir s'emboîter les unes dans les autres c'est à dire que elles sont dessinées pour pouvoir être toutes empilées un petit peu comme vous voyez les chaises en plastique qu'on peut avoir sur les terrasses de restaurants pour pouvoir s'embraquer les unes dans les autres et de façon à pouvoir optimiser le transport une maison un camion ça c'est le principe de développement de la Bullsicoque et ce qui est intéressant c'est que finalement elle est assez légère et que même si elle est totalement en plastique par sa légèreté et ses économies de moyens elle n'est pas si loin des standards de notre nouvelle réglementation environnementale aujourd'hui la grande performance comme je le disais c'est qu'on a seulement 10 types de composants pour fabriquer le clou couvert de ce bâtiment qui est livré totalement fini il n'y a plus qu'à poser vos meubles à l'intérieur et donc elle est extrêmement efficace à mettre en oeuvre sur le même principe je ne vais pas rentrer dans le détail on a un projet de Georges Kandilis de Tim Ten et d'Anna Blomstedt qui va également utiliser ce principe d'emboîtement pour concevoir des coques et donc on a également un habitat très léger sur une empreinte carbone qui n'est en moins pas si importante même si ce sont de loin les plus impactants de toute notre étude ce qui serait intéressant ça serait de retravailler sur des nouveaux matériaux sur ce type de logique d'assemblage parce qu'on a beaucoup de choses à développer là-dessus et enfin je passerai un petit peu plus de temps sur la Zip Up House qui est un projet qui n'a jamais été réalisé qui est un des tout premiers projets du couple Rogers Richard et Sue Rogers donc élèves de Paul Rudolf à Yale pardon c'était Gropius était à Harvard Rudolf était à Yale et qui après avoir formé le Team Fort avec le couple Foster ils ont fait quelques projets ensemble pendant quelques années Richard et Sue Rogers font un concours qui s'appelle The House of Today et qui est financé par le groupe pétrochimique Dupont-Nemours alors Dupont-Nemours dans les années 60 ça porte plutôt l'innovation aujourd'hui c'est plutôt un petit peu comme Monsanto ils incarnent le diable ils représentent le diable incarné sur Terre mais néanmoins Richard et Sue Rogers pour répondre à ce concours vont développer un système constructif qui se base sur des panneaux de mousse polyuréthane et puis de résine un petit peu comme quand on fabriquait un kayak d'une certaine manière qui sont extrêmement rigides autostables et surtout extrêmement faciles à mettre en oeuvre et ça avec une idée extrêmement innovante dans les années fin des années 60 quand il dessine ce projet je crois que c'est en 69 c'est de réduire au maximum la consommation énergétique du bâtiment et il gagne le concours avec cette proposition donc souvenez-vous Buckminster Fuller disait déjà dans les années 20 que l'explosion démographique allait avoir des conséquences importantes sur la consommation des ressources naturelles il faut savoir qu'en Europe quand même la construction c'est 50% de l'extraction de matière de tous les matériaux donc c'est un mètre cube de tout ce qu'on utilise c'est fait pour construire et puis dès la fin des années 60 Rogers est déjà en train de dire qu'il faut des nouvelles constructions avec une très forte isolation étanchéité à l'air de manière à réduire la consommation énergétique du bâtiment et il va plus loin puisque dans les dessins qu'il propose le bâtiment est autonome en énergie c'est à dire qu'il est alimenté par un panneau solaire thermique une éolienne qui permet de produire l'électricité donc il n'a aucun lien au réseau il recycle sa propre eau il est déjà dans cette thématique et c'est bien pour ça qu'il extrait tous les systèmes thermiques de ses structures et il rend la technique indépendante des modalités de la construction et surtout il la rend visible parce que pour lui c'est l'enjeu sur lequel il faut commencer à travailler il applique également un principe qui est celui hérité de Richard Buckminster Fuller ou de Perian qui est le bâtiment n'a aucun impact sur l'environnement c'est à dire qu'il est posé sur un système de structure réglable en métallique autostable et qui permet au bâtiment d'être enlevé du site et donc de ne pas stériliser le site parce que le problème des fondations massives c'est qu'après il est extrêmement difficile de rendre cette terre fertile et donc l'enjeu aussi de ce type de construction c'est de limiter l'impact de la construction sur l'environnement naturel et pas simplement sur les émissions de gaz à effet de serre et ce qu'il y a de formidable c'est que ce bâtiment qui est totalement en plastique et bien il ne fait que 104 kg du mètre carré et son empreinte carbone est de 414 donc il est encore 30% moins carboné que notre nouvelle réglementation et il est 100% démontable et il est 100% recyclable et si on commençait à travailler maintenant cette technologie par exemple avec un ingénieur américain que j'adore qui s'appelle Phil Roth et qui développe des isolants en mycélium des membranes en mycélium c'est à dire qu'on commence à travailler sur des matériaux biosourcés à forte croissance et à très faible impact en fait de consommation d'eau et d'énergie dans leur production on serait capable de faire de ce bâtiment un bâtiment dans lequel il n'y aurait plus que les joints en néoprène qui pourraient être aussi du néoprène naturel et puis la structure métallique qui permet de faire les assemblages et donc il y a énormément encore à apprendre de ce type de projet c'est un projet qui est capable de se configurer en fonction des besoins alors il est uniquement linéaire mais on peut choisir de mettre une quantité travée adaptée aux besoins spécifiques de cette construction c'est pour cette raison que Buckminster Fuller nous a quitté très récemment mais la dernière biennale de Venise celle où Alejandro Aravena était le commissaire il remettait encore ce projet au centre de la table il faisait les conclusions du pavillon américain et c'est un projet moi j'ai eu la chance de discuter plusieurs fois avec Roger ce qui était extrêmement important pour lui parce que déjà c'était un moment d'échange et d'amour avec sa femme c'est un moment où il était avec elle et puis ils ont posé des idées d'une maison la maison qu'ils auraient aimé faire pour eux en 1960 et finalement ces idées cet échange on dirait un échange fertile aujourd'hui en tout cas cet échange d'amour avec sa femme a guidé finalement énormément des notions qu'ont conduit toute l'oeuvre en tout cas les concepts qu'il a portés tout au long de sa vie dans sa production architecturale là on retrouve notre ami Paul Rudolf qui lui va quand même à la fin des années 50 non fin des années 60 pardon faire une des premières constructions qu'on appellerait une construction préfabriquée 3D c'est à dire qu'en fait on fait des volumes préfabriqués en atelier et du coup il a cette idée un peu folle de fabriquer un village tridimensionnel à partir de mobilhomes donc il va préfabriquer des mobilhomes en atelier et les assembler pour construire extrêmement vite cette opération qui est quand même un assemblage de plus de 330 modules pour construire un total de 180 logements opérations qu'ils ont conçues et construites en moins de deux ans donc c'est un temps record et la particularité de cette opération c'est sa programmation c'est à dire qu'en fait ils en ont fait un ghetto dans lequel ils n'ont mis que des afro-américains et donc en fait le ghetto il n'a pas été détruit par la faible qualité de la production architecturale mais par la ségrégation et c'est bien souvent finalement des choix économiques et sociaux qui conditionnent la destruction de l'oeuvre architecturale et pas l'inverse et ça il faut bien l'entendre et c'est bien pour ça aussi qu'il nous semble intéressant d'explorer la capacité à démonter et remonter l'architecture parce qu'il faut faire face des fois à des erreurs de programmation desquelles on n'est pas forcément responsable mais par contre qu'il est intéressant d'intégrer dans nos retours d'expérience et dans nos réflexions alors là on voit l'assemblage des neuf types de volumes préfabriqués qui permet de faire cet assemblage en fait de 27 composants au total et qui est très intéressant c'est qu'il va simplement travailler sur la rotation des modules à 90 degrés et la topographie et ça va quand même fabriquer cette finalement ce quartier assez intéressant architecturalement alors là on retrouve la famille Prouvée cette fois dans la famille Prouvée je demande le père et le fils donc c'est Jean Prouvée et son fils Claude Claude donc il va devenir aussi architecte comme son père il va passer son diplôme et pour son diplôme il va développer le système d'habitat industrialisé SIR dont on voit ici le montage de la première maison et qui est un système totalement hybride puisqu'on est sur des pliages d'acier d'aluminium et de contreplaqué qui permettent de préfabriquer des volumes de 3,85 m par 3,85 m de côté et donc ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'ils vont dépasser la limite du volume de transport en acheminant par camion les pièces détachées et en préassemblant les volumes sur place avant de les monter dans le bâtiment et donc ça c'est un process qui est intéressant parce que souvent on dit qu'aujourd'hui on fait du modulaire mais les gars fabriquent des modules en bois en Pologne qui vont livrer à Biscarose vous voyez donc l'empreinte carbone du volume déplacé et donc l'idée que porte ce projet qui est très intéressante c'est une étape intermédiaire certes on préassemble des volumes qu'on va mettre dans le bâtiment mais on a une étape intermédiaire de préassemblage de ces volumes pour limiter les transports et surtout les optimiser et il y a un point qui est très intéressant dans ce projet c'est le nombre de types de pièces différentes j'en prouvais c'est le seul architecte ingénieur à avoir passé 30 ans de sa vie sur le démontable et donc en fait il aura réalisé une quinzaine de systèmes constructifs différents des centaines de meubles différents avec toujours cette même idée de monter facilement mais de pouvoir démonter et alors qu'est-ce que je racontais tout à l'heure on avait 43 pièces différentes pour la première maison 8 par 8 en 42 on avait 24 pièces en 52 avec la maison de prouvée et là avec son fils il va descendre le total à 13 c'est à dire qu'il aura deux fois multiplié ou divisé par deux la quantité de pièces différentes pour fabriquer un bâtiment et avec ce système CIR malheureusement ils ne vont jamais le finaliser parce qu'ils vont perdre leur financement lors du choc pétrolier de 72 ils avaient en projet de construire un immeuble à Ludre qui est aujourd'hui une ruine mais quand même sur 8 niveaux un assemblage de 85 modules et avec une efficacité constructive absolument extraordinaire et c'est donc aussi chemin faisant en gardant on va dire la tête froide et d'expérience en expérience qu'on arrive à améliorer les choses c'est pas en une fois sur chaque projet qu'on réinvente à chaque fois toute la machine c'est bien en se préoccupant d'un certain nombre de paramètres qu'on arrive à les optimiser et souvent il faut le temps d'une vie pour y arriver et ça c'est extrêmement intéressant tout ce qui nous reste aujourd'hui de prouver c'est son oeuvre c'est ses écrits c'est ses cours mais il n'a pas forcément encore eu l'impact dans l'histoire de la construction qu'il aurait imaginé au moment où il a conçu tous ses projets mais il portait déjà cette intuition qui je pense doit continuer à nous préoccuper aujourd'hui alors je sais pas à combien je pense je suis assez long mais en même temps j'aime bien raconter cette petite histoire là on arrive dans les années 80 j'ai fait que la première partie des études de cas et en même temps c'est un petit plaisir parce que j'ai l'impression de refaire l'exposition avec vous donc j'aime bien faire ce voyage on est ici à Londres et en fait je vais vous présenter de manière transversale trois projets des mouvements dits high tech donc les mouvements high tech c'est ce mouvement formalisé par Cédric Price dont les principales représentants sont Rogers Foster et Piano mais bien d'autres avec eux et puis des projets dits plutôt low tech où d'autres architectes vont chercher à construire avec le minimum de moyens avec la population et on va commencer par ce projet de Walter Seagal et John Broome qui est en fait un lotissement réalisé à la fin des années 70 au début des années 80 dans la banlieue de Londres avec simplement un élément qui sont des planches de chantier donc c'est un petit peu comme si on avait fait notre expérimentation entre copains avec ce qu'on était capable de faire et Walter Seagal va développer quelque chose qui s'appelle aujourd'hui la méthode Seagal qui est un principe constructif collaboratif qui permet aux populations de construire leur maison par elle-même et en fait il va se baser sur le standard de la planche de bois qui fait 2 cm par 15 par 4 mètres de long pour fabriquer une structure en portique assez proche de la solution constructive qu'on a vu chez les IMS et un système de remplissage en panneaux qui sont des caissons de bois aussi bien pour faire les planchers que pour faire les parois et tout ça dans un principe collaboratif c'est à dire que tous les habitants vont construire avec les autres habitants leur quartier et ils ont eu l'opportunité de faire cette expérience principalement parce que la ville était intéressée par leur démarche elle leur a mis un terrain pourri c'est à dire pas constructible par des gens normaux pour faire une grosse opération à disposition et du coup ils vont pouvoir faire cette expérimentation parce que la géométrie des parcelles n'est pas adaptée à faire une grosse promotion parce que la qualité des terrains n'est pas adaptée à faire une grande construction donc on va les laisser jouer sur ce terrain et ce qu'il y a d'intéressant c'est que ce projet est toujours habité et ce que racontent les gens c'est qu'ils se connaissent tous et qu'ils se connaissent tous depuis toujours parce qu'ils ont commencé par construire leur maison ensemble mais ça c'est pas une invention de Walter Seagal c'était déjà un principe qui avait été développé développé par Colbert par exemple pour démocratiser la construction à pans de bois après la guerre de Cent Ans la construction à pans de bois à petite échelle permet de faire des constructions collaboratives et ça c'est aussi des points qui sont intéressants et à développer parce que c'est des choses qui permettent finalement des alternatives et surtout d'économiser ce qu'il y a de plus cher aujourd'hui dans nos pays c'est à dire la main d'oeuvre qui conditionne de manière très importante le coût de la construction là on voit l'ossature bois de ces éléments donc là il n'y a pas vraiment de préfabrication en usine puisque toutes les pièces sont précoupées mais ça nous semblait intéressant d'avoir aussi ce type d'alternative dans notre étude on voit qu'on est à une empreinte carbone de 141 kg équivalent CO2 par mètre carré donc on est toujours 4-5 fois plus léger que notre nouvelle réglementation nous sommes qu'en 1980 ici on a une autre expérimentation des studios Piano et Rice parce qu'à la suite du projet de Centre Pompidou Renzo Piano et Peter Rice ont s'associé et pour un projet de reconstruction à la suite d'un tremblement de terre dans la région du Friul en Italie et grâce à la société Vibro Cimento qui porte bien son nom puisque ce sont des éléments de coque de béton préfabriqué qui est une succursale du groupe de construction Piano parce qu'ils avaient aussi la chance d'avoir ce type d'ousi ils vont faire un peu l'inverse des autres c'est à dire une construction très légère tout en bois construite par les habitants mais ils vont développer finalement une coque une demi-coque qui va s'assembler parce que là l'idée c'est qu'on est en Italie donc on est quand même dans une région on fait plutôt de la maçonnerie que de la construction bois on n'a pas tant de forêt que ça puis c'est pas tout à fait dans la culture donc ils vont fabriquer deux demi-tunnels qui vont superposer les uns aux autres qui sont déjà pré-isolés qui sont stables qui finalement résistent aux contraintes sismiques et donc potentiellement ne vont pas s'effondrer et dans lequel par contre l'habitant va mettre en place un kit d'autoconstruction dessiné par Peter Rice donc avec cette petite poutre et des planchers bois et du coup vous aménagez vous construisez votre intérieur en fonction de vos envies de vos moyens et donc la ville met à disposition une infrastructure que vous venez habiter et ce qu'il y a d'intéressant c'est que ce système de coque finalement évite des fondations trop lourdes le fait qu'il soit préfabriqué lui permet d'être très fin d'intégrer vous voyez le béton est pas trop important il est vraiment juste à son minimum et on a tout l'isolation qui est intégrée dans les éléments de coque préfabriqués et en fait on a quand même une empreinte carbone de 170 kg équivalent CO2 donc on peut aussi construire en béton et maîtriser son empreinte carbone et ce que je trouve intéressant moi c'est que ça permet de revaloriser tous les matériaux et de travailler avec tous les matériaux en fonction des conditions économiques en fonction des matériaux disponibles et des contextes géographiques et du coup le protocole mis en place et la réglementation environnementale est une opportunité finalement pour nous de travailler en quantifiant et d'évaluer finalement les matériaux à utiliser en fonction des contextes auxquels on répond là on voit le nombre de pièces différentes donc on est à 13 types aussi de composants différents donc on est aussi performant chez PianoRice qu'on peut l'être chez Prouvé au bout de 30 ans comme quoi l'histoire continue et les gens comprennent les enseignements des uns et des autres on a ici un projet de Peter Hubner sur lequel je vais passer rapidement mais qui est intéressant parce que contrairement à la Zip Up House en fait ce projet de Peter Hubner a été réalisé il a été réalisé à multiples exemplaires Peter Hubner et son copain Frank Huster sont aussi architectes d'un système qui s'appelait le Casanova Casanova quelque chose qui étaient des modules réalisés pour les Jeux Olympiques de Munich en 72 et là on voit que leur système de structure acier démontable et de caisson en plastique leur permet quand même d'avoir une construction très légère avec une empreinte carbone qui reste toujours adaptée à la RE-2020 en tout cas en 2022 mais avec un projet qui est totalement démontable et donc recyclable là on voit le nombre de pièces différentes alors évidemment ils s'en font plaisir ça c'est la maison personnelle de Peter Hubner il a mis une piscine enfin on se croirait c'est une maison très luxueuse voilà un autre projet de Richard Ordon Richard Ordon pour la petite histoire c'est un collaborateur de Foster c'est aussi lui qui quand Foster fait visiter son premier grand projet à Richard Buckminster Fuller la Fainsbury Foundation for Visual Art et que ce cher Buckminster Fuller pose la question mais combien pèse votre bâtiment monsieur Foster et bien Richard Ordon c'est lui qui va faire le calcul donc lui après 10 ans de collaboration au sein de l'agence Foster il va rester très préoccupé par cette question et va travailler sur les structures légères il va notamment développer un cours qui va donner lieu à un livre qui s'appelle The Toward the High Tech The Light Tech en fait et qui va vraiment être un militant des structures ultra légères adaptées à tout type de contexte climatique et en particulier des climats extrêmement hostiles comme le Pôle Nord et voilà et ce projet a la particularité d'être le plus léger de toute notre étude hors béton et en fait le problème de la légèreté c'est la prise au vent et donc en fait n'oubliez jamais ça c'est à dire que vous pouvez développer un système constructif en chambre extrêmement performant mais tant qu'il n'est pas soumis aux contraintes du réel et aux contraintes en particulier climatiques et bien il n'est pas totalement éprouvé et c'est ce que raconte un peu cette histoire parce que même si ce projet ne fait finalement ici le chiffre c'est 514 mais parce que là dessus vous avez 474 kilos de béton par mètre carré ce qui est un radier qui fait structure et qu'ils ont fait leur structure légère sans jamais évaluer complètement l'impact des fondations qu'allait devoir retenir cette structure légère et comme c'est sur les côtes anglaises qu'elles sont extrêmement vantées et que le projet est très ouvert et bien du coup ils ont cette contrainte qui s'applique néanmoins c'est un projet absolument magnifique qui détourne des baumes et des mâts de bateaux en aluminium et la magnifique histoire de la yacht house c'est qu'il a mis 9 ans à le dessiner et ils ont mis une après-midi à le construire et donc l'objectif de Richard Ordon c'était pour en fait son beau frère qui avait une qui était industriel de naval c'était de construire pour sa belle famille de construire une maison autour d'un barbecue 9 ans de travail pour une après-midi de plaisir comme quoi c'est un métier formidable alors Bentham Cronwell ça c'est le même principe ici on utilise du verre structurel la maison n'a aucune fondation tous les principes sont totalement démontables sympathique ici c'est un projet expérimental hollandais et la particularité de cette maison qui a aussi été construite pour il me semble qui s'appelle Jan Bentham c'est qu'elle a été construite déconstruite reconstruite et transformée et donc encore une fois une construction montable démontable qui fait preuve de sa capacité à s'adapter dans le temps j'insiste un peu plus sur ce projet de Gilles Perraudin et Françoise Hélène Jourdat Gilles Perraudin vous connaissez sans doute aujourd'hui parce que c'est un petit peu le pape de la pierre de la construction en pierre siège en France mais dans les premiers projets qu'il a pu réaliser notamment avec sa femme qui est décédée aujourd'hui Françoise Hélène Jourdat ils ont fait ce projet absolument remarquable remarquable surtout pour les conditions économiques dans lesquelles il a été réalisé et contrairement à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant où on fabriquait des pièces sur mesure on détournait des composants pour faire des pièces plus ou moins complexes pour faire des maisons eux vont avoir cette idée de détourner de faire un ready made et de détourner une serre horticole pour l'habiter et donc c'est quand même avant la première maison serre de la Caton Vassal il faut quand même le dire parce qu'on est là en 82 la Caton Vassal la maison serre c'est 89 ils vont faire cette construction pour des amis à eux des clients pardon je suis passé trop vite elle est là et en fait ils vont acheter la serre horticole il manque un slide je suis désolé du coup j'ai pas les bilans ils vont acheter la serre horticole et ils vont faire toute l'autoconstruction en bois à l'intérieur et donc la serre devient l'abri du chantier et elle apporte finalement la protection la protection du chantier le clos couvert elle est un système de manière quand même bioclimatique parce qu'elle chauffe naturellement même si après il y a tout un tas de problèmes d'isolation qui se posent mais ce qu'il y a de très intéressant surtout c'est que ce projet ils l'ont construit pour l'équivalent de 700 euros aujourd'hui donc on est dans une construction extrêmement économique et dans un temps record c'était à peu près en 84 quand cette maison est construite 82-84 c'est 250 000 francs pour environ 150 mètres carrés et donc on voit cette maison non seulement pas chère à seulement 308 kg de matière par mètre carré et une empreinte carbone de 214 donc elle elle est totalement adaptée à la réglementation de 2020 mais jusqu'à la réglementation de 2031 voire au-delà puisque en 2031 pour vous donner le chiffre aujourd'hui c'est 640 il faudra qu'on réduise à 415 vous voyez sans compter qu'elle est à 90% démontable et recyclable donc si tous les archis vous arrivez à construire pour vos copains des maisons qui sont deux fois moins impactantes deux fois moins chères que le courant et qui en plus ont le potentiel d'être recyclage complètement recyclable je pense qu'on fait assez correctement notre travail donc ça aussi ça fait partie des enjeux qui me semblent très importants c'est de se réemparer de cette question de la maison individuelle qui est un boulevard d'innovation et dans lequel il y a énormément de choses à faire à condition d'avoir les opportunités pour pouvoir le réaliser ici une autre expérimentation puis là on se rapproche de notre sujet c'est Rural Studio Rural Studio c'est ce qu'on appelle un design build lab en gros c'est en fait une formation pour architectes c'est un workshop d'un semestre dans lequel les étudiants encadrés par leurs profs vont concevoir un bâtiment et le construire et la particularité de celui qui est montré là c'est que pendant les 20 premières années de Rural Studio on va faire de la construction expérimentale mais qu'on ne va pas exploiter et à partir de 2014 2012 quand les les héritiers du programme en fait vont commencer à refaire ces workshops ils vont avoir l'idée de faire en plus de l'hébergement pour des SDF et donc en fait ils vont se baser sur le financement de l'aide sociale sur la durée d'un emprunt pour construire un bâtiment c'est pour ça que ça s'appelle le programme 20K parce que ça veut dire 20 000 c'est 20 000 dollars donc on construit une maison la plus grande possible la mieux possible en 6 mois avec les étudiants pour un homeless pour un SDF en comment dire dans les meilleures conditions possibles et ça c'est le deuxième proto et pourquoi on montre le deuxième proto parce que c'est la première fois que le Rural Studio va faire une alliance avec un charpentier et on en revient de cette bonne relation entre l'architecte et le Trésor National Vivant l'architecte tout seul il a plein d'idées mais le charpentier tout seul il n'a peut-être pas autant d'idées mais il a plein d'expérience et ce qu'il y a d'intéressant c'est quand on met ensemble cette expérience du constructeur avec celle du concepteur et qu'on rassemble autour l'utilisateur et puis des étudiants et ce projet est remarquable parce que on est sur un projet à moins de 250 kg du mètre carré une empreinte carbone de 116 et pour une construction à moins de 400 dollars du mètre carré et ça c'est quand même génial de pouvoir former des étudiants de pouvoir reloger un SDF en faisant une expérimentation construite et ce qu'il y a d'exceptionnel avec ce programme c'est que maintenant ça fait une douzaine d'années qui dure donc ils ont fait 24 semestres donc il y a 24 maisons qui ont été reconstruites et ce qu'il y a de très intéressant c'est que l'habitant participe à la construction et sur la gestion des 20 000 dollars ça c'est très important il y a 12 000 dollars qui sont alloués à la préparation du chantier donc ça correspond à la contribution de l'entreprise et puis l'acheminement des matériaux la préparation des matériaux il y a 4 000 dollars qui sont donnés pour organiser le workshop c'est à dire que les étudiants ne sont pas payés pour apprendre mais on leur offre quand même à manger et puis on les loge pendant la période du chantier et il y a 4 000 dollars qui vont à Dave le clochard qui par contre pendant qu'il construit sa maison il arrête de picoler parce que sinon il se fait virer du chantier de sa propre maison et c'est Tom qui récupère le chantier de Dave et pendant ce temps-là Dave il apprend à construire avec les étudiants donc il y a une vraie relation qui se fait un partage donc il est aussi revalorisé socialement et ce qu'il y a de magnifique si vous allez sur le site de Rural Studio vous regardez Dave's house ou Dave's home en fait Dave depuis il s'est stabilisé dans cette maison il a eu deux enfants et il a multiplié la taille de la maison par deux parce qu'il savait la construire lui-même et du coup il y a une énorme utilité sociale de toute la communauté enseignant étudiant au service des plus défavorisés ici on est dans l'Alabama dans la région la plus pauvre des Etats-Unis donc ils ont du boulot pour des générations mais je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir faire des expérimentations comme ça construites et en plus que les produits des workshops soient utiles à la société civile et c'est pour ça que je trouvais intéressant d'avoir ces exemples dans cet ouvrage là on voit les modalités et exactement comme Makoto Mazuzawa exactement comme le projet de la Walker Guest House pas de la Walker Guest House pardon de la méthode Seagal ce sont des chantiers écoles c'est à dire que là ce sont les pièces qui sont préparées sur site pour être assemblées mais il n'y a pas de préfabrication en usine ah bah voilà elle est là excusez-moi un petit problème donc ça on voit le nombre de types de composants et puis le nombre total de pièces pour pouvoir construire la maison la maison serre de Jourdapérodin alors là bon je le montre rapidement mais ça c'est un projet école aussi qu'on a fait avec des étudiants à l'époque où j'étais enseignant à l'école d'architecture de Strasbourg pour occuper ce qu'on appelle aujourd'hui l'urbanisme transitoire des friches de la SNCF et c'est un en fait c'est à la suite des résultats que j'ai obtenus en faisant l'évaluation carbone et la masse de ce bâtiment que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à trouver sur les bâtiments légers démontables par rapport à la question de la réglementation environnementale et bon j'ai un peu fait une bêtise parce que j'ai fait un prototype avant de faire de l'état de l'art donc ne faites jamais de prototype avant de faire de l'état de l'art c'est que moi j'étais pas tout à fait aguerri dans la recherche et c'est pour ça sans doute que je retourne à l'école à 44 ans c'est que j'ai encore plein de choses à apprendre et c'est d'ailleurs la chose la plus magnifique de ce métier c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre donc c'est passionnant de ce point de vue là mais en tout cas c'est en tombant sur ces 200 kilos par mètre carré en voyant que j'avais une empreinte carbone de 120 que je me suis dit waouh mais il y a peut-être plein de projets super intéressants et puis je voulais d'abord savoir si je racontais pas n'importe quoi et donc là je suis très content parce que mes résultats sont confortés par ce grand laboratoire de l'école d'une école suisse et donc on montre que ce système totalement démontable est également très bas carbone il est fait pour faire de l'habitat d'urgence mais j'ai jamais trouvé aucun opérateur qui a voulu faire de l'habitat d'urgence dans de la construction démontable bon ben ça veut dire qu'il y a sans doute encore beaucoup de choses à faire à tous les niveaux j'avance une autre expérimentation et pour dire qu'aussi rien n'est à s'interdire ça c'est Hans Walter Müller qui a fait ce projet qui est là on le voit le Belvédère sur son magnifique aérodrome expérimental à la Clarté Ferrière où il a travaillé avec des étudiants donc là il expérimente le gonflable donc là on est en acier et en acier en bois et en plastique mais en projet qui fait 80 kg du mètre carré alors il n'a pas le confort thermique total mais n'empêche qu'il est assez efficace et assez incroyable à visiter avec une empreinte carbone de 72 là on voit les différentes étapes de la construction de son petit Belvédère projet réalisé dans le cadre d'un exploratoire à l'école d'architecture de la Villette je vais de plus en plus vite Renzo Piano avec la Diogène Cabine qu'est-ce que raconte la Diogène Cabine tout simplement qu'aujourd'hui avec 309 kg de matière par mètre carré et une impact carbone de 270 kg on a toute la technologie pour faire un habitat qui n'a plus aucun impact sur son environnement autre que sa propre construction il est autonome en eau il est autonome en énergie évidemment la condition de son fonctionnement c'est la mesure de l'habitacle la taille de l'habitacle par rapport ou le volume plutôt d'ailleurs je devrais dire de l'habitacle par rapport aux différentes machines qui sont à disposition la seule limite de ce prototype c'est son prix parce que ça coûte deux fois le prix d'un Q8 au mètre carré si vous voyez ce que je veux dire c'est à peu près 200 000 euros pour une maison qui ne fait pas 8 mètres carrés néanmoins elle est la démonstration qu'on n'a plus de limites techniques et technologiques à faire des habitats aujourd'hui qui n'ont plus d'impact sur l'environnement et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on se demande pourquoi on se l'interdit et d'une certaine manière cette expérience de piano même si elle est on va dire dans le champ du high tech dans le champ des technophiles qu'on pourrait dire en tout cas des personnes qui pensent que la technologie va résoudre les problèmes de l'humanité elle montre qu'il n'y a plus de limites techniques à résoudre le problème donc c'est de ce point de vue là extrêmement intéressant là on voit les différentes étapes de la construction c'est un projet qui est visible et visitable au musée Vitra à côté de Bâle en Suisse un autre exploratoire de ce type cette fois réalisé par Richard Ordon et ses étudiants de l'école du Théou de Munich avec cette même idée d'un habitacle extrêmement maîtrisé mesuré qui est totalement autonome en eau en énergie et qui du coup limite de manière drastique l'impact de l'habitat sur l'environnement on voit les différentes étapes de la constitution de ce module une autre exploration cette fois par Shigeru Ban avec les étudiants du réseau du VAN le Voluntary Architect Network qui est en fait cette formation qui me semble avait été créée à Keio University par Shigeru Ban pour travailler sur les questions d'habitat d'urgence ici on a choisi le projet qui s'appelle Container Housing qui est un projet d'habitat de reconstruction dans le cadre d'un tremblement de terre je ne sais plus exactement dans quelle ville mais qui a la particulière qu'on a choisi pardon que c'est moi je me perds un petit peu qu'on a choisi tout simplement parce qu'on voulait voir quel était le poids du conteneur et même s'il paraît très lourd comme ça le conteneur c'est surtout beaucoup de vide et il a la particularité d'être extrêmement résistant et facile à mettre en oeuvre et facile à assembler et là Shigeru Ban avec son équipe va développer une typologie par découpage de conteneurs qui va lui permettre de concevoir ce projet en moins de deux mois de l'assembler au total en 14 semaines et de créer quand même plus de 300 logements dans un temps record avec un bâtiment autostable puisqu'il est posé simplement sur des plaques d'acier pour pouvoir résister en fait aux répliques sismiques et qui est totalement démontable et qui est aujourd'hui un outil institutionnel de réponse à des catastrophes naturelles au Japon donc le bâtiment utilisé une fois quand la population est relogée dans les habitats normal le projet est démonté il peut être remonté ailleurs donc 191 kilos équivalent CO2 c'est son impact de construction neuf comme si tous les conteneurs avaient été fabriqués pour cette première utilisation donc à partir du moment où il est recyclé on arrive à faire un habitat d'urgence avec une très 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 faible impact environnemental pratiquement le seul impact est celui du déplacement des conteneurs d'un point A à un point B là on voit le bilan qui est fait sur une des barres de logement au total ils en ont réalisé huit de ce type après j'accélère un petit peu et là on arrive dans les familles des expérimentations les plus avancées donc on arrive dans les familles des expérimentations les plus avancées qui ont lieu finalement dans un contexte géographique assez limité qui sont particulièrement la partie du sud de l'Allemagne l'Autriche et puis la Suisse allemande ici il s'agit d'Oscar Léo Kaufmann et d'Albert Ruff qui vont travailler pendant une vingtaine d'années sur un projet d'habitat préfabriqué bois en utilisant la technologie Kaufmann puisque Oscar Léo Kaufmann est de la famille de l'industriel du groupe KLH donc KLH c'est ceux qui ont développé de manière massive en Autriche les solutions de CLT CLT ça veut dire Cross Eliminating Timber c'est du contre-collé croisé donc en fait vous prenez des planches de bois que vous croisez que vous collez et ça vous permet de faire des panneaux de bois presque aussi résistants que du béton mais bien plus léger et là la particularité de ce système et sa grande ingéniosité c'est qu'il va utiliser un volume 3D qui permet de stabiliser des panneaux 2D et en fait dans un conteneur il est capable de mettre 64 mètres carrés de surface habitable et ça c'est extrêmement intéressant souvenez-vous de bien comprendre qu'est-ce que vous faites en 3D qu'est-ce que vous faites en 2D et à quel moment vous venez assembler vos éléments et là toute la technique est préinstallée dans le module qui permet de stabiliser les panneaux de l'espace à vivre et la grande particularité aussi du travail d'Oscar Léokoffman de son cousin et de son ami ingénieur Albert Ruff c'est qu'ils ont réalisé pratiquement 200 bâtiments avec ce type de technologie depuis qu'ils ont exposé ce premier module qu'ils avaient présenté au MoMA à New York en 2012 pour l'exposition Home Delivery donc là on voit les différents composants et l'ingéniosité du système on a cette fois des Suisses Thomas Schneider et Rudolf Valli qui vont eux développer sur l'idée du système Cradle to Cradle un principe constructif totalement hybride béton acier bois basse consommation alors c'est le plus lourd de toute notre étude il fait 777 kg le chiffre on ne l'a pas inventé avec une empreinte carbone de 243 mais ce qu'il faut bien retenir c'est que seules les fondations sont perdues dans ce type d'ouvrage et que globalement le projet est totalement montable et démontable et ce système constructif permet de faire à la fois des extensions de maisons permet de construire des maisons et des immeubles jusqu'à R plus 4 et ils l'ont également développé ensemble et il faut savoir que Rudolf Valli est en fait le fils Valli de l'entreprise RUA et RUA c'est ceux qui travaillent avec Peter Zumthor dans tous ces magnifiques projets de construction bois dans les grisons en Suisse et donc aussi c'est toujours une rencontre entre un industriel un artisan et un architecte qui permet d'aller vers le plus d'innovation et puis enfin on voulait montrer ce qu'on fait de manière un petit peu contemporaine ce que vous pouvez voir aussi à Paris donc ça c'est un projet de Moon Architecture qui a été conçu et construit avec l'entreprise Beneto Habitat qui malheureusement depuis a fait faillite et donc ça c'est des modules 3D comme on les appelle en fait ce sont des volumes préfabriqués en usine et assemblés sur site ici encore une fois pour fabriquer de l'habitat d'urgence et là on voit quand même que ces solutions d'habitat conception 4 mois pour la totalité chantier 4 mois également donc on est sur une opération qui dure à peine 8 mois c'est pour héberger des familles de migrants syriens on arrive aussi sur un projet dont la part de gros oeuvres ici est extrêmement limitée puisqu'elle représente à peine 32 en termes d'empreintes carbone pour environ je n'ai plus le chiffre exact je dis une bêtise il n'est pas comptabilisé dans le non si c'est ça pour à peu près la moitié de la masse surfacique du bâtiment parce qu'on a des systèmes de long green qui sont posés sur une voirie existante et des bâtiments qui sont aussi largement démontables puisqu'ils sont conçus pour être démontés et déplacés enfin Werner Zobeck qui nous a accompagnés à plusieurs moments de cette recherche et pas mal inspirés dans le développement des paramètres d'analyse qui développent ce principe constructif également de l'habitat d'urgence qui s'appelle le Active House et qui a pour ambition de dépasser la construction passive puisque la proposition originale ici de Werner Zobeck au-delà de rendre démontable le bâtiment mais aussi de rendre intégralement démontables tous les composants du bâtiment dans lequel il adapte de manière drastique les principes du triple zéro c'est à dire zéro déchet zéro énergie zéro émission c'est à dire qu'on n'a aucun adjuvant chimique dans l'utilisation du bois tous les assemblages sont mécaniques et l'objectif de cette maison très fortement isolée c'est qu'elle soit non seulement autonome en énergie mais qu'elle produise sa propre énergie pour alimenter le véhicule parce qu'en bon allemand qui est Werner Zobeck il veut bien construire une maison écologique mais il ne veut pas se passer de sa Mercedes ou de sa BMW je dis ça voilà et donc l'objectif c'est de pouvoir garder finalement cette mobilité mais l'idée absolument géniale c'est de convaincre les groupes d'ingénierie automobile de mettre à disposition une technologie qui va permettre d'alimenter le véhicule donc en fait votre maison elle se recharge la journée quand elle n'est pas occupée et le soir quand vous rentrez avec votre véhicule l'énergie accumulée se transmet dans le véhicule qui repart avec cette énergie pour pouvoir se développer et ça c'est quand même extrêmement intéressant et ça vous dit à peu près où on en est aujourd'hui dans certains pays par rapport à la recherche sur ces questions d'impact environnemental sur le bâtiment donc on n'est pas juste en train de mettre de l'isolation et la recherche est quand même assez avancée enfin un autre projet cette fois d'un collectif d'architectes danois je le mets en dernier parce que je trouve que c'est aussi intéressant de finir par ce où là finalement ils ont adapté toute la conception de la préfabrication modulaire en volume mais comme le site était tellement loin de l'unité de production ils ont choisi de redémonter les volumes pour pouvoir les transporter et comme ils n'avaient tellement pas d'argent contrairement à nos amis allemands et bien ils ont fait toute la triangulation toute la stabilisation des panneaux d'ossature et soit on ne dira plus d'ossature bois avec du BA13 en fait ils ont utilisé des plaques de plâtre ils n'avaient tellement pas d'argent qu'ils ont stabilisé l'ossature avec des plaques de plâtre et ça de ce point de vue là c'est aussi intéressant parce que alors évidemment il y a plus de structures mais des trucs arrivent carrément finis de cette manière là et alors il y a la couche de bois de l'autre côté qui joue son rôle mais ils n'en ont pas mis des deux côtés et en fait ce qu'il y a d'intéressant c'est que même la solution ici qui pourrait être imagine notre solution volume au sature bois en fait elle est hybride et elle s'adapte aux conditions économiques et aux conditions de transport du projet et donc ça veut bien dire que la réflexion ne s'arrête jamais jusqu'au moment de l'assemblage et que vous avez toujours les solutions alternatives et possibles à développer et donc il ne faut pas s'enfermer dans une famille en disant moi j'aime la terre je construis en terre ou moi j'aime la pierre je construis en pierre non il faut réfléchir à mettre chaque matériau au bon endroit dans les quantités les plus raisonnables possibles pour pouvoir optimiser votre construction et en plus si ces assemblages vous permettent des désassemblages et bien potentiellement vous permettez au futur humain de réutiliser les matériaux que vous avez mis en oeuvre pour faire autre chose que de se chauffer et de balancer du CO2 dans l'atmosphère vous pouvez potentiellement leur permettre de réutiliser les composants de fabrication de l'habitat et donc après toute cette analyse elle est disponible dans ce livre vous pourrez voir les conclusions mais je vous fais les quatre points importants donc l'idée c'est quoi qu'il en soit alléger la construction puisque alléger la construction nous permet de limiter la quantité de ressources je refais ce rappel 50% des ressources extraites en Europe sont dédiées à la construction c'est gigantesque 30% de nos déchets proviennent également de la construction donc en limitant l'utilisation de matière on limite les déchets on limite de manière absolument incroyable l'impact de nos constructions sur l'environnement le deuxième point c'est de contrôler l'empreinte carbone et contrôler l'empreinte carbone c'est à l'entrée et à la sortie c'est à dire que de bien mesurer le volume de tous les matériaux que vous utilisez ça vous permet de manière symétrique très simplement d'avoir au moins une évaluation de l'empreinte carbone de ce que vous construisez ne croyez pas qu'il y ait des matériaux qui n'aient pas d'empreinte carbone parce que tous les matériaux nécessitent de l'énergie pour pouvoir être mis en oeuvre et ce qu'on ne prend pas forcément assez en compte c'est que quand on coupe un arbre il arrête d'absorber du carbone donc certes il en a stocké mais il va lui falloir 50 ans pour pouvoir réabsorber autant de carbone que celui qu'on dit qu'il a stocké au moment où on l'a coupé on a fait un petit calcul avec nos amis suisses qui est assez représentatif de la question c'est qu'aujourd'hui la construction bois se développe fortement comme étant le potentiel de réponse incroyable à tous nos problèmes environnementaux néanmoins en 1920 la population est d'un milliard huit et le couvert végétal est à peu près de 1500 arbres par habitant en 1972 au moment du choc pétrolier la population a quasiment plus que doublé mais la déforestation a galopé on était déjà plus qu'à 500 arbres par habitant en 2022 la population se stabilise mais elle continue sa forte croissance et l'érosion des sols et des forêts n'a pas arrêté et on n'est plus qu'à 380 arbres par habitant donc il est important qu'on puisse garder un équilibre parce que l'écosystème il est basé sur nos émissions et notre capacité d'absorption donc chaque arbre qui est coupé doit être préalablement devrait presque être coupé 50 ans après avoir été replanté pour garder une forme d'équilibre et l'autre point qui est extrêmement important c'est que l'humain de 1922 par rapport à l'humain de 2022 émettait 10 fois moins de CO2 dans l'atmosphère donc les arbres ont énormément de boulot donc évidemment chaque arbre doit être considéré comme un bien précieux et utilisé avec parcimonie mais comme chaque kilo de métal doit pouvoir être mis en oeuvre et recyclé avec le plus d'attention et chaque mètre cube de béton doit également faire l'objet d'attention donc il est hors de question aujourd'hui de continuer à se targuer qu'on coule des milliers de mètres cubes de béton qu'on met en oeuvre des centaines de tonnes d'acier il est super important de raisonner avec intelligence en fonction des ressources disponibles dans chacun des contextes et pour chacune des histoires le matériau au bon endroit donc ça c'est contrôler l'empreinte carbone et évidemment l'enjeu c'est de maîtriser cette complexité et c'est bien ça le challenge auquel vous allez être confronté dans les 40 années de travail qui s'offrent à vous après ces belles études merci à vous ça marche celui-ci allo déjà merci pour cet énorme exposé bien à la fois sur l'empreinte carbone mais aussi c'est une lecture historique qui est extrêmement riche je trouve enfin toutes ces maisons de les découvrir j'apprends plein de choses déjà juste sur l'histoire de l'architecture du 20ème siècle j'ai l'impression mais aussi enfin tous ces leçons vous avez vu il n'y avait aucun bâtiment qui a des sous-sols par exemple ce qui est une leçon importante aussi pour vous et toutes ces leçons qu'on peut prendre effectivement je pense c'est extrêmement important pardon donc d'autres questions donc là je vais en voir une je vais commencer ici du coup j'avais une question est-ce que enfin c'est pas normal qu'il y ait moins d'arbres par habitant vu qu'on est de plus en plus nombreux aussi ah mais évidemment mais c'est pour ça qu'il faut pas forcément si on on s'appuie que sur la ressource bois pour construire aujourd'hui avec l'explosion démographique en fait il y a un problème énorme qui se pose évidemment et ce qu'il y a c'est que c'est bien le vivant qui est le garant de notre survie quoi et de la stabilité de notre de notre climat et du coup le risque en tout cas la question qu'on pose à travers ces différents exemples c'est de surtout pas s'enfermer dans une catégorie de réponses et surtout pas dans des réponses simplistes c'est pour ça que le dernier point c'est la maîtrise de la complexité c'est vraiment d'envisager le problème comme étant un problème complexe un point qui est aussi très important c'est qu'évidemment on n'a pas de sous-sol on est dans des projets expérimentaux et légers mais on a fait l'exercice avec mes étudiants de master ce qui est intéressant c'est de mener cet exercice dans le cadre d'une réhabilitation ou d'extension c'est à dire quand on évalue déjà l'empreinte carbone d'un existant on voit ce qu'on est capable de sauver pourquoi est-ce qu'on le sauve et ensuite on essaye de faire la réhabilitation la plus économe possible en termes de matériaux dans sa mise en oeuvre et ça c'est extrêmement important aussi bien dans la proximité de où est-ce qu'on va chercher où est-ce qu'on va chercher ces différents matériaux mais aussi dans la légèreté qu'on peut leur donner je prends un exemple typique de ce qu'on fait couramment à Paris quand vous voulez faire une construction légère en bois c'est un peu débile de planter une forêt d'arbres au dernier étage de la construction puisque vous allez faire porter cette forêt qui pèse des tonnes à tous les pauvres arbres que vous avez coupés et qui doivent contenir les étages précédents et j'avais aussi une deuxième question les données carbone que vous utilisez est-ce qu'elles sont théoriques ou elles dépendent de là où la maison elle a été construite elles sont en fait ce sont des données par défaut ok donc on n'est pas rentré dans l'analyse l'empreinte carbone historique évidemment il fallait plus de carbone pour faire tant de tonnes d'acier aujourd'hui enfin hier qu'il en faut aujourd'hui donc parce que ceux qui ont néanmoins le plus amélioré par nécessité l'empreinte carbone de leur process ce sont les industriels beaucoup plus que le monde de la construction beaucoup plus que les habitants eux-mêmes pour le moment juste pour rajouter à la question des matériaux aussi peut-être vous voyez bien tu as montré l'exemple aussi de Renzo Piano de faire quelque chose en béton c'est pas interdit par exemple de faire de main aussi des choses en béton et ça cette ouverture c'est pas exactement enfin maintenant on voit beaucoup de gens qui commencent à réfléchir des bâtiments en pierre de taille et est-ce que c'est vraiment la bonne solution parce que c'est plus lourd il y a quand même la découpe il y a des fondations qui sont plus lourdes éventuellement donc c'est pas forcément parce que le matériau même a une empreinte carbone plus léger tel que le bois ou la pierre de taille qu'en soit la maison devient moins enfin qu'elle est suffisamment intéressante et aussi ce qu'on parle pas enfin ce que tu donnes très bien comme indication dans ton discours ici et ce qui est dangereux dans le calcul empreinte carbone c'est le cycle de vie parce que les pierres de taille qui sont ici dans ce bâtiment par exemple de l'école d'architecture ils sont déjà là depuis quelques temps et ils vont peut-être rester encore quelques temps donc la récupération de leur leur empreinte carbone en quelque sorte si tu le fais sur 200 ans ça vaut la peine et c'est beaucoup sur les matériaux tels que les fenêtres enfin tout le second d'oeuvre qui pèse quand même assez lourd aussi sur le long terme et c'est pas force enfin dans le premier calcul c'est souvent la structure qui est le plus lourd en termes d'empreinte carbone mais c'est celui qui est capable des fois aussi d'être réutilisé de rester très longtemps mais c'est tous les autres corps d'état qui sont changés souvent chaque 5 ans par exemple des BA13 des choses comme ça ça pèse assez lourd finalement aussi donc ça il faut le prendre en compte aussi j'ai une autre question ici bonjour on comprend par votre discours que plus une architecture est légère plus son bilan carbone est faible donc mieux aller pour l'environnement mais est-ce que il ne faudrait pas croiser ce regard avec d'autres concepts par exemple avec le vernaculaire ou les ressources disponibles localement parce que par exemple une architecture qui va être faite en pisé ou en pierre locale avec je ne sais pas le bois de la forêt qui est récupéré à côté pour la charpente elle va avoir un impact carbone qui va être très faible aussi alors que des maisons par exemple qui sont construites en acier et en plastique mais qui vont être très légères donc avoir un impact carbone très faible vont peut-être être pas recyclables enfin pas bio dégradables bio peut-être enfin dégradables peut-être mais par des moyens compliqués donc est-ce qu'il ne faudrait pas croiser ce travail avec d'autres regards pour arriver à une conclusion totale si on peut dire mais c'est ce qu'on dit à la fin c'est vraiment la question de la maîtrise de la complexité nous on est parti de la production industrielle pour poser vraiment cette comment on va dire de manière transversale cette question après effectivement on n'est pas rentré dans on va dire ce qu'on appelle aujourd'hui le néo rural parce qu'il y a quand même un point qu'il ne faut pas oublier c'est que dans une consommation carbone d'un français aujourd'hui le plus gros impact c'est ses déplacements donc l'enjeu quand même et puis on ne le dit peut-être pas assez clairement potentiellement c'est quand même la ville la ville comme étant une des réponses de maîtrise des enjeux enfin je veux dire de parce que ne serait-ce que de superposer les habitats permet d'optimiser de manière absolument incroyable les déplacements les structures et surtout l'impact sur les sols évidemment il y a toute cette tendance qui va vers on va dire l'exploration de tout ce qui est d'héritage vernaculaire les solutions sont combinables c'est à dire que moi personnellement je ne suis pas pour un retour au passé je pense qu'on a une capacité d'innovation incroyable je pense qu'on a tout un tas de solutions à développer sans forcément retourner vivre à l'âge de nos grands-parents néanmoins il y a aussi tout un tas de choses qu'on a oubliées si vous commencez aujourd'hui à ouvrir ne serait-ce que les cloisons d'un appartement haussmannien vous vous rendrez compte que ces cloisons en termes d'ossature elles sont faites avec du bois de réemploi si vous commencez à ouvrir un plancher d'un bâtiment haussmannien vous vous rendrez compte qu'en fait le plancher il y a tous les gravats de la construction de son assemblage donc ce qui est fondamental c'est vraiment de l'utiliser avec la plus grande intelligence possible après évidemment aujourd'hui la ville surtout quand la semaine dernière il fait 38 elle fait peur donc on a plutôt envie de retourner s'isoler en autonomie dans la forêt néanmoins néanmoins je pense que ça reste un beau projet et qu'on a beaucoup de choses à lui apporter elle a beaucoup de choses à nous apporter donc moi je suis absolument convaincu que l'approche par exemple de Rural Studio est extrêmement intéressante c'est à dire d'avoir la bonne réponse avec sa bonne économie les bons matériaux au problème qui est posé pardon oui non je pense le biodégradable il faut faire attention un tout petit peu aussi est-ce que c'est pour construire des maisons qui sont trop grandes qui n'évoluent pas par rapport à la famille qui va vivre dedans qui est donc du coup fait pour 4 ou 5 enfants que tu ne vas jamais changer donc tu as trop de volume tu chauffes trop de volume tandis que dans un appartement à Paris les gens ont tendance à changer par rapport à la constitution de la famille où tu as aussi une optimisation de couloirs dans un bâtiment donc enfin je pense que la comparaison elle n'est pas aussi directe juste pour utiliser du biodégradable je pense et c'est pour moi c'est toujours un argument un peu un peu double parce que l'autre jour je passe par une maison qui est effectivement fait avec des bottes de paille on peut tous dire phénoménales mais d'un côté tous les paysans sont en train de se plaindre parce qu'ils n'auront pas de paille l'année prochaine pour donner de la nourriture à leur bétail en même temps on va le mettre dans des murs pour des gens bon écoute on ne va pas le manger du coup plus les bottes de paille dès qu'il y a un petit problème d'étanchéité tout ça ça va pourrir et donc du coup tout est mûr tu peux le mettre à la poubelle enfin et donc je passe par la maison et ce qui est typique aussi dans le pavillonnaire en fait ce qui est très étrange les gens vont quand même mettre une clôture autour de leur terrain et donc du coup ils vont à la limite mettre des plaques de béton autour de leur terrain ou vraiment une clôture avec des lacets et du coup ça pèse en empreinte carbone probablement aussi lourd que toute leur maison qui vient de faire en botte paille donc enfin là aussi il y a des choses à apprendre juste dans l'utilisation dans l'optimisation de mètres carrés par personne c'est ça qui était très beau dans ton exposé qu'est-ce que l'évolutivité possible dans une maison aussi en fait parce qu'on a des situations dans la vie qui changent assez vite et donc si on est dans le pavillonnaire enfin on le sait tous en fait la maison est construite elle ne changera pas grand chose en fait tandis qu'effectivement dans la ville les appartements on va acheter ou on va vendre par rapport à notre taille de famille on ne va pas rester dans un appartement de 200 mètres carrés tout seul c'est pas enfin en tout cas pas moi mais c'est c'est intéressant aussi ce côté là je pense je pense ton discours l'ouvre aussi et c'est un peu le danger de juste regarder la matière en fait ouais je pense qu'il y a cette question du temps elle est fondamentale c'est à dire qu'il faut fermer les yeux et voir le bâtiment se construire mais aussi peut-être aussi le bâtiment se déconstruire il y avait il y a c'était Mimram qui faisait un cours comme ça à Marne-la-Vallée où il montrait que des structures qui s'étaient effondrées pour pouvoir les expliquer et montrer comment elles étaient arrivées à leur limite de performance je pense qu'il y a cette question là qui est intéressante et il faut vraiment renvoyer la question des modèles constructifs à la question des types c'est à dire quel type pour quelle construction et et peut-être que c'est regarder aussi les choses de manière beaucoup plus dynamique et beaucoup plus locale parce qu'on se rend bien compte on vous parlait de la pierre vous parlait de la terre mais en règle générale d'ailleurs souvent la pierre et la terre sont combinées sont pas opposables et puis souvent on peut faire de la préfabrication de la pierre et de la terre je parlais par exemple de la construction à pans de bois moi je suis originaire d'Alsace on a de la pierre de taille massive et plutôt du granit de manière très locale au point de fondation ensuite on va avoir un socle engrais parce qu'il va être à des conditions mais il va déjà être hors sol et puis ensuite vous allez avoir des briques la finalité pour pouvoir faire un sous-bassement et puis là dessus vous avez un mélange de pans de bois et de briques et puis après vous allez avoir plus qu'un plancher du pans de bois du torchis voyez donc en fait c'est une question beaucoup plus complexe que simplement assembler des matériaux même si Perraudin j'adore son travail il construit en Suisse avec des éléments qu'il va extraire dans la somme un 35 tonnes c'est un 35 tonnes posez-vous la question de combien de cailloux vous mettez sur un camion voilà c'est 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 les sept exploits d'astérix je ne sais plus comment ça s'appelle où il faut trimballer ces cailloux c'est pas évident donc ce qu'on veut dire c'est qu'il n'y a pas de solution simpliste en fait et qu'il est fondamental de réussir à utiliser les techniques qui sont adaptées par rapport aux enjeux qui sont disponibles moi par exemple à titre personnel j'ai construit pour des amis une maison en Vendée on avait deux solutions soit on faisait une charpente de bois le bois venait des Landes soit on faisait une charpente métallique en fait la charpente métallique était quatre fois moins chère que la charpente de bois un parce que le charpentier vendait très cher son bois deux parce qu'il en mettait deux fois plus que le gars qui faisait la charpente métallique et trois parce qu'il était beaucoup plus loin du chantier et finalement on a acheté des portiques exactement les mêmes que celui du projet de IMS au gars qui faisait des granges à bétail donc le matériau était local et disponible alors évidemment le lacie est venu de Chine mais néanmoins on en mettait beaucoup moins et par contre on a fait tout le reste en ossature bois et au final architecturalement c'était encore plus intéressant parce que plutôt que d'avoir des retombées de 40 sous mes bévitrés et bien j'arrivais à avoir une fenêtre magnifique qui était pleine hauteur du sol au plafond et finalement avoir une écriture architecturale qui m'intéressait plus un effet qui m'intéressait plus en termes de dessin parce qu'il y a un truc aussi que dit Zobek qui est intéressant c'est quelle que soit la qualité environnementale de notre projet quelle que soit sa capacité à transformer s'il est moche et qu'on ne l'aime pas il ne sera pas durable et ça c'est quand même très important oui parce que ça fait quelques années maintenant que je donne des conférences à l'étranger aussi sur la valeur de esthétique sustainability parce qu'effectivement si ce n'est pas la peine les gens vont le détruire de toute façon et donc du coup ceux qui sont bons et restent 200 ans pour la cycle de vie c'est assez simple tant que c'est de la très bonne architecture en fait on va la récupérer en fait quelques fois donc du coup je pense que cette notion c'est peut-être une belle notion pour finir je pense que c'est vraiment le moment pour vous aussi de débattre en fait ça aurait mérité d'être au début de votre deuxième année en fait parce que vous avez fait la maison individuelle comme projet et je pense qu'on aurait eu enfin on va devoir t'inviter là en septembre pour Raphaël Andelat pour faire le départ de ce discours parce que je pense que c'est très riche et c'est très ouvert à tout système ok on va vous laisser travailler un peu non c'est peut-être intéressant aussi et merci encore une fois Philippe merci à vous merci à vous oui bien sûr carrément hein je vais juste enlever il n'est pas la vidéo je vais retourner sur le bureau je vais juste enlever il n'est pas non je vais juste enlever le bureau avec peut-être dans le fond là je vais aussi je vais voir ou 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 Merci. 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 Merci.